Bonjour tout le monde, bienvenue, l'actu e-sport, l'émission reprend tous les lundis en direct sur Twitch. Donc merci à tous les cafardinos qui sont en live et à mon ami Curtis qui vient de s'abonner. Et on atteint les 747, ça me fait très plaisir. Vous avez le bonjour de tout le monde. Et puis sur YouTube, vous l'avez un petit peu en décalé et il va y avoir plein de chroniques. Donc vous avez tout dans la description. Vous avez la timeline également pour switcher avec les sujets qui vous plaisent et la crapule qui vous fait des gifts. C'est ça qu'on aime. Alors, aujourd'hui les frérots, on va passer donc à de la news et on va commencer léger. On va commencer léger, je vous ai réservé des choses pour la fin. Il y a eu une petite mise à jour de merde comme d'habitude avec Valve. Et on peut voir que Steam, Input, Controller, blablabla, ça n'a rien à voir avec CSGO. Peut-être bien, peut-être que oui, peut-être que non. Bon, il y a le Steam Deck. Voilà, il y a le Steam Deck qui va sortir là très bientôt. Et il y a de l'adaptation en fait avec des jeux comme CSGO qui seront adaptés pour jouer avec une manette et des boutons et ce genre de choses. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont hypés de ouf par cette nouvelle console qui va arriver. où tous les jeux de la bibliothèque Steam, vous les aurez directement sur la console, donc sans acheter de jeux et tout. Donc je pense que tous les gens, par exemple, qui ont une bibliothèque Steam avec plein de jeux et tout, vous pourrez jouer avec la console portable en gros. Et donc deuxième news, donc ça c'est Steam Deck, c'est le Twitter officiel de Valve qui gère le Steam Deck. Ils ont mis à la disposition du public toute l'architecture, tout le processus de fabrication qu'ils ont fait sur la console. Et ils l'ont mis à la disposition des développeurs parce qu'on connaît Valve. Vous allez voir le parallèle qu'il va y avoir avec CSGO. Voilà, et on voit par exemple Dolphin Emulator. Tout le monde connaît cet émulateur. Normalement, c'est un émulateur de Gamecube, les émulateurs, etc. pour pouvoir jouer. Et on voit un petit leak, comme ça, ils nous ont teasé un petit peu avec le Steam Deck en photo et l'émulateur qui fonctionne dessus. Donc là, je vais arrêter de vous blablater là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'on voit la physionomie de Valve et donc le propriétaire de CSGO à mettre à la disposition de tout le monde, de la communauté, son travail et pouvoir exploiter, pouvoir exploiter, profiter des génies qu'il y a dans la communauté pour créer des choses. Voilà, donc des applications, très certainement, des jeux, plein, 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 plein de nouvelles choses. Et donc, c'est ce qui se passe avec CSGO, par exemple, parce que CSGO, c'est une anomalie, CSGO. C'est un jeu qui a été créé par Valve, 55, voilà, les terreaux, les anti-terreaux et tout, et les mecs se tabassent dessus. Mais au final, tous les modes de jeu qu'il y a sur CSGO ont été amenés par la communauté. Toutes les maps qui ont été créées viennent de la communauté. Le KZ, le Surf, le Bop, le Bile Gile, le Retake, le Beerush, tous les modes de jeu qu'on connaît de Counter-Strike ont été créés par des gens de la communauté, de manière bénévole en plus. Et CSGO, derrière, ils en profitent à fond. Et c'est, encore une fois, la physionomie qu'on voit avec leur nouvelle console. Donc, très certainement que ça va être un truc incroyable. Je pense déjà à la console. Moi, elle me hype, personnellement. Et avoir un petit peu des fainéants. Ouais, ouais, c'est un peu ça, Valve. C'est une philosophie. On laisse à la disposition des gens de faire des choses. Et je comprends ce processus dans le sens où, t'imagines que toi, d'accord, en tant que Valve, en tant qu'Apple, en tant qu'Amazon, en tant que, tu vois, un grand groupe, etc., tu crées quelque chose. Forcément, tu vas être jugé en fonction de tes moyens. Un grand ingénieur qui refait une voiture, qui refait une moto, peu importe, peu importe. Tu vas être jugé difficilement. Tu vois, tu vas te dire, mais c'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que tu nous sors ? Machin, etc., etc., etc. Alors que quand c'est à la disposition de la communauté, c'est très, très vite des félicitations et des encouragements qu'on voit. Si moi, par exemple, Malek, je crée un jeu où je crée un émulateur ou quelque chose, ou un mode de jeu sur CSGO, forcément, on dirait, putain, mais les idées, elles sont bonnes, là, il faut juste aller plus loin et un mec de la communauté va vouloir m'aider. Un autre mec de la communauté va vouloir m'aider et on va faire grandir le projet et on va le faire grossir et les gens seront beaucoup plus indulgents. Et c'est ça qui est positif avec la communauté CSGO, mais de manière générale avec Valve ou alors les projets open source. Je vais appeler ça des projets open source parce qu'en fait, tu laisses à disposition de la communauté et tu ne te fais pas taper sur les doigts, en fait. Et quand toi, tu vas dire, vas-y, viens, etc., parce que Valve, à leur actuelle, par exemple, pour les gens qui gèrent CSGO, il faut savoir que les mappeurs qui les gèrent, les développeurs anti-sheet, etc., 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 c'est des mecs de la communauté à la base qui ont créé des meilleures interfaces, des meilleurs sites, machin, des meilleurs outils pour la communauté. Et ces gens-là ont été recrutés par Valve derrière. Donc, est-ce que c'est des feignants ? Est-ce que ce n'est pas des feignants ? Je pense qu'ils sont tombés par hasard sur ce processus. Ils ont fait Counter-Strike, ça a été apprécié. Et derrière, il y a des gens de la communauté, des passionnés, des gens qui adorent tout ça, qui ont pris le meilleur des idées de Valve et en ont fait les leurs. Et je pense que c'est ultra positif. Est-ce que là, par exemple, sur le live, il y a des gens qui ont précommandé, par exemple, le Steam Deck ou qui attendent de voir, ça les intéresse, ça ne les intéresse pas ? Donc, c'est une console portable. Une console portable, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est comme une Switch, c'est comme une Nintendo Switch. Sauf qu'il y a Linux qui tourne dessus et vous pouvez mettre... Ça fonctionne comme un ordinateur vraiment de ouf, surtout qu'avec la technologie qu'on a actuellement avec les processeurs et les cartes graphiques. Vraiment, en termes de performance, c'est un truc assez ouf. Et vous pouvez faire tourner toute la bibliothèque Steam dessus. Même les jeux les plus gourmands, genre Cyberpunk, Red Dead Redemption 2, etc., les God of War et tout. Ça a été testé, ça a été approuvé, c'est validé sur la console portable. Et ils ont fait un truc en mode, tu joues sur le PC à ton jeu, tu sauvegardes, tu vas sur ta console et tu récupères à ce moment-là et ainsi de suite, etc. Il y aura un gros crossover et tout. C'est quand même assez ouf. Je trouve que le truc est ouf. Ouais, c'est sur Linux que ça va tourner. Après, ça va être Linux, voilà, façon... Un truc clean, quoi, un truc clean. Ils vont faire une interface et tout, quoi. Donc, ça va être pas mal. L'autonomie, j'ai vu des vidéos tests personnellement, parce que moi, ça m'intéresse, la console m'intéresse. J'ai vu des gens un peu tweaker les options, aller dans les réglages, gérer la luminosité, le ci, le ci, le ça. Les mecs arrivent à tirer 7 heures d'autonomie en jeu. 7 heures en continu. Le mec joue pendant 7 heures et il arrive à se tabasser là-dessus. C'est quand même assez lourd. Je crois que tu joues en 200, tu joues dessus en 30, 60 FPS. Je crois que tu joues jusqu'en 60 FPS et tout. C'est vraiment pas mal. Tu as une idée du prix. Les prix officiels, il y a trois prix différents, parce que tu peux choisir des modèles avec des capacités de stockage, du plus petit au plus grand. Tu as le premier prix, c'est 400 euros. Après, c'est 500 et après, c'est 700 euros. Donc, tu peux avoir jusqu'à 2 Tera, 2 SSD, etc. dedans. Et 400 euros, je trouve ça raisonnable. Très honnêtement, je trouve ça raisonnable. Quand tu vois aujourd'hui qu'une Nintendo Switch, ça vaut 300, sans jeu, sans rien du tout. Là, tu achètes une console 400, sachant que tu as déjà à ta disposition toute la bibliothèque qui fonctionne. Et en plus, ça fonctionne comme un ordinateur. Donc, tu pourras aller sur Internet, tu pourras naviguer, tu pourras mettre ton Spotify, tu pourras vraiment faire pas mal de choses dessus. Donc, pour moi, je trouve ça assez raisonnable. Valve, c'est ultra future-proof. Et surtout, j'aime beaucoup l'idée, la physionomie de Valve avec cette console. C'est une console où ils fournissent absolument tout. Donc, les pièces détachées, les machins et tout. En mode, ils ont tout donné, tous les processus d'ingénierie qu'ils ont mis des années pour fabriquer cette console, ils ont tout publié sur leur site Internet, etc. Et ils le mettent à la disposition de tout le monde, dans le monde entier. Donc, c'est clairement pour avoir une physionomie de allez-y les gars, allez-y. Prenez, ouvrez, cassez, remplacez, faites des trucs de ouf. Et un peu comme à l'époque avec la PSP, je pense, ça va y avoir des émulateurs de ouf dedans. Parce que Valve, ils savent. Ils savent qu'il va y avoir des trucs, des émulateurs, des machins et tout. Ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils veulent que tu prennes, t'achètes sur ta bibliothèque Steam. Ils veulent créer un écosystème tout autour de Steam et donc de ce qui leur rapporte beaucoup d'argent. Donc, eux, ils n'en ont rien à foutre que tu n'as que des jeux, que tu n'as que des applications, des trucs, des logiciels. Donc, je pense que ça va être sympa. Je pense, moi, en tout cas, ça me hype. Personnellement, ça me hype parce qu'il y a des gens qui sont chauds dessus. Parce que, ouais, ça va être vraiment... Pas mal de trucs vont être customisés par des gens de la communauté. Les ricains, déjà, je regarde des vidéos. Les ricains, ils rigolent zéro, frère. Ils ont démonté la console. Ils ont changé les trucs dedans. C'est des malades mentaux. C'est vraiment des malades mentaux. Bref, c'était rien à voir avec CSGO. On s'est égarés. Mais c'était aussi pour faire un parallèle avec CS et le fait que c'est open source. Les mecs, c'est à la disposition de tout le monde. Donc, on voit clairement un petit peu la mentalité des gars. On voit un petit peu la mentalité des gars. On passe à la suite, les amis, avec, je pense, petite news qui va vous faire du bien. Petite news qui va vous faire du bien à tous. Qui va nous faire du bien à tous, les frérots. Parce que CSGO, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. CSGO, en ce moment, c'est plutôt positif. Je vous donne les statistiques du nombre de joueurs qu'il y a sur CSGO. Et hier, non, ça, c'est pas hier. C'est sur le mois de janvier. On a donc, petite moyenne, on est plutôt bien à 600 000 joueurs. Et on peut voir que par rapport à... Jusqu'à juin 2021, on n'avait pas connu ce genre de choses. Et là, on a eu un gros pic, surtout. Une grosse progression de plus de 10%. Ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Voilà, un gros pic comme ça de nouveaux joueurs qui viennent ou qui reviennent. Peut-être que c'est des gens aussi qui reviennent. Qui se sont lassés de Valorant. Qui sont revenus dessus. Décembre 2021, janvier 2022. Ça correspond également à la fin de saison compétitive qui a été fantastique au niveau de CSGO avec le retour du Major, l'annonce d'Elan, tous les rosters moves et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont re-hypés pour le jeu, pour justement venir en 2022 et revenir sur CS. Donc, je ne sais pas. Peut-être que là, il y a des gens qui viennent et vous aviez lâché pendant 6, 7, 8 mois CSGO et ça revient. De toute façon, Counter-Strike, ça a toujours été ça. J'y joue depuis des années. Même les éditions précédentes. C'est par phase. C'est par phase, Counter-Strike. Ça a toujours été un cycle en mode t'es hypé de ouf par le jeu. Tu tryhard, tu tryhard, tu tryhard. Puis là, t'as plus de coéquipier. T'as plus de duo queue. T'as plus de duo queue. Tu lâches. Voilà. Tu reviens. Donc, tu t'en vas. Tu lâches le jeu. Tu lâches le jeu. Puis là, le jeu te manque. T'es à re-hyper par une équipe, par un pote qui rejoue au jeu. Dis, vas-y, viens, on retrait le jeu. Donc là, tu reviens sur le jeu et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, t'es saoulé du shit. T'es saoulé des cheaters. T'es saoulé des games qui sont toxiques. Hop, tu lâches le jeu. Puis tu reviens parce que tu te fais re-hyper. Tu te refais piéger pour l'amour du jeu. Et tu reviens. Et il y a toujours un cycle comme ça de joueurs qui vont et qui viennent. Je trouve que c'est comme ça. Moi, CS perso depuis 10 ans maintenant que même plus de 10 ans que j'y joue. Mais j'ai réellement, moi, cette impression-là. Et donc, on sait. Le jeu a une fanbase qui est là depuis très longtemps. Surtout, le mode de jeu plaît énormément. Et ça fait plaisir parce que là, c'est ouf. Et surtout, pic-viewers, on fait des pics à quasi un million de viewers. On fait des pics à quasiment un vieux-là. Quotidiennement. Quotidiennement, je le répète. Là, c'est moyenne sur le mois complet. Mais quotidiennement. Parlons de Valve, de Steam en particulier avec, encore une fois, toujours CS, mais le top 10 des jeux de ce... des 30 derniers jours. Et ça, c'était hier. Là, les statistiques que je vous donne, c'était hier. Donc, c'était quand ? Je vais vous dire exactement. C'était le 20 février. Ces statistiques sont la journée d'hier, du 20 février. Mais sur Counter-Strike, par exemple, il y avait 782 000 joueurs au moment qu'ils étaient connectés sur les serveurs, etc. Au moment où moi, j'ai screen ou je suis allé sur le site internet. C'est Steam Chart, pour ceux qui ne connaissent pas. En pic-viewers, sur la journée d'hier, il y a eu 991 000. Voici le nombre d'heures de jeux. Donc, on est top 2. CS GO est donc le jeu, un des jeux les plus joués sur la plateforme Steam devant Dota 2, devant Apex, devant PUBG, devant GTA V. Regardez, GTA V, ça m'a surpris parce qu'il n'y a que 100 000 joueurs. Il n'y a que 100 000 joueurs qui jouent à GTA. Et pourtant, ça génère énormément de viewership. Comment un joueur, comment un jeu peut générer autant de joueurs et avoir de viewers et avoir si peu de joueurs ? J'ai l'impression que GTA, c'est un jeu très apprécié et très peu joué. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Lost Ark, la folie, bien évidemment. Le buzz monumental. Apex Legends. Le fait qu'il soit sur la plateforme Steam, etc., on peut voir que Apex Legends, très solide. Ça fait des stats costauds. Sachant qu'il est également disponible sur la plateforme Epic Games, il est disponible sur la plateforme Origin, EA, etc. Et donc, ce n'est pas le nombre de joueurs qu'il y a. En cumulé, Apex Legends, c'est un million de joueurs quotidiens. Je ne savais absolument pas que ce jeu allait aussi bien. Je suis absolument époustouflé par les statistiques d'Apex Legends. Je pensais clairement que le jeu n'était pas mort, mais clairement folie. GTA, pareil, il y a des gens qui jouent sur Epic Games, donc à pas à prendre en compte, sur Steam. Mais il me semble que GTA, c'était d'abord sur Steam. Donc peut-être que le gros de la communauté qui y joue, c'est sur Steam, non ? Peut-être que je me trompe. Ou Rockstar, peut-être ? Je ne sais pas. Ça joue beaucoup sur console, GTA. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Mais imagine que le jeu, il a quel âge, GTA ? C'est une folie. GTA 6, ils ne vont jamais nous le sortir parce qu'on voit que le jeu, il vieillit très bien. l'histoire, elle est folle, quasi infinie. Là, le retour du RP, GTA Online, le fait, c'est une folie. C'est une folie. 2013, ça va faire 10 ans que le jeu existe. Rendez-vous compte. Et ce n'est même pas un jeu qui est basé sur le compétitif, sur l'e-sport, sur le fait d'avoir du multijoueur et tout à la base. Mais l'histoire est tellement folle, les graphismes, machin, tu te prends tellement à GTA que le jeu est vraiment, vraiment toujours bon. Donc, il est exploité. Rendez-vous compte que le truc, ils l'ont sorti sur PS3, sur PS4, sur PS5, sur les consoles portables, sur les PC. Donc, ils continuent de l'exploiter. Ils continuent de l'exploiter à fond et Rockstar, ils tiennent le bon truc. Voilà. Ça, c'était pour parler un petit peu des news de Counter-Strike qui va très bien avec des joueurs, des joueurs quotidiens, une bonne base de joueurs, surtout, quotidiens, des gros pics. Et donc, CSGO va très, 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 très bien, sachant qu'en 2022 en plus, tous les tournois quasiment vont se jouer en LAL. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui va un petit peu popper comme ça sur les réseaux et tout, qui vont peut-être, j'ai envie de dire, reséduire la communauté qui auront délaissé un petit peu CS. Et c'est pas grave. Je pense que CSGO, c'est clairement un cycle. C'est un jeu qui est très difficile à maîtriser, très difficile à s'accaparer. Donc, y jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans non-stop de manière régulière et tout, c'est obligé de lâcher le jeu, d'y revenir, de le lâcher, d'y revenir. Donc, pour moi, je ne me fais pas de souci là-dessus. On passe à la suite, on passe à la suite, les frérots, avec une petite news, une petite news de dernière minute, une petite news de dernière minute avec Smouya. Voilà, Smouya qui se fait bench. Smouya qui se fait bench. C'est officiel. Donc, Smouya bench de Fnatic. Voilà, donc c'est officiel. Petite news sur HLTV, etc. Smouya to be benched by Fnatic. Donc, Smouya a lui-même tweeté bad news from airport, etc. Sachant qu'en fait, demain, donc on est le combien là ? Demain, 22 février ou le 23 février, donc je ne saurais pas parce que c'est en heure américaine et tout, vous connaissez. C'est les roster lock pour le major, pour le prochain major. Donc, ça veut dire que demain, il va falloir que toutes les équipes soumettent les fiches des joueurs, qui va jouer le major et ceci et cela. Le cinquième, le sixième joueur, le coach, le machin et ceci et cela. Donc là, c'est un kick de dernière seconde pour justement remanier un petit peu tout le projet. C'est officiel, donc on vient de me confirmer que c'est officiel, Fnatic a tweeté. On va voir un petit peu les statistiques de Smouya et ce que j'en pense de ce kick-là. Voilà, donc Fnatic, grosse montée en puissance de manière générale de Fnatic ces derniers temps. Ils sont top 15 mondes à l'heure actuelle. Ils font un bon non IEM Katowice, je trouve, pour leur statut. Par contre, Smouya, rendement plutôt négatif. Il y a beaucoup de rouge, c'est un star player, c'est un awaper. Il devrait être beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant que ça. Il y avait une grosse période ici où il était donc là positif, mais clairement, c'était quand ça affrontait du tier 2. Là, depuis que ça affronte du tier 1, donc du Astralis, du très gros tier 2 comme CPH, du big, du G2, du face du Astralis, on peut voir que ça galère de ouf alors que là, ça jouait du saut, du machin et tout. Donc très certainement qu'on a vu les limites, on a vu les limites d'un joueur comme ça qui avait du potentiel mais qui n'est pas exploité, peut-être la pression, peut-être plein de choses comme ça, le calibre. Et donc, il y a un remaniement. Par qui ? Par qui pourrait être remplacé Smouya ? Sachant que roster lock, il faut que ce soit très rapide. J'ai vu Kenny S passer par-ci, par-là. Le truc, c'est qu'on saura ça très vite. Très certainement qu'au moment où va sortir la vidéo de ça, on va voir. Mais Kenny S, ce n'est pas possible. Il faut acheter son contrat, ce n'est clairement pas possible. Il est à Manek aussi, j'ai vu. Ce n'est pas possible. Donc très certainement des joueurs friageants, des joueurs comme Poison, des joueurs comme Far League, des joueurs comme peut-être Accor, même si je ne pense pas parce que je l'ai trouvé complètement immonde quand il était chez Mouz. On croise les doigts pour le frérot Kenny. Je n'y pense pas. Je n'y crois pas. Je ne pense pas du tout que ce soit Kenny. Il faut payer. Ils viennent de le tweet. Ah, ils viennent de le tweet, c'est qui ? C'est qui ? Putain, on fait l'émission là, en plein live là, on a des news de dernière minute, j'ai des reporters. C'est où que ça a été tweet, les amis ? On peut aller checker ça ? Regali ? Regali, Fnatic, non ? C'est un joueur de Fnatic, Regali déjà. C'est un mec de l'académie, non ? C'est un mec de l'académie. Team update, roster change, Regali CSGO. Ouais, c'est officiel. Voilà, news de dernière minute, ça va recruter Regali. On va aller vite regarder qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit Regali. Complète statistique, match, let's go. Ouais, Fnatic Rising, c'est ça, Fnatic Academy. Boom, flash info. Flash info, reporter, merci les cafardignos dans le chat, vous êtes des amours. Fnatic Rising, je vous cache pas que des académies, Fnatic Rising, c'était une des seules équipes que je ne suivais pas. Voilà, moi je suivais beaucoup Young Ninjas, je suivais beaucoup Navi Junior, je suivais également Mouz, c'est les trois équipes que je suivais. Astralis Talon, je les suivais moyennement et Fnatic Rising, je les suivais un peu moins aussi parce que c'est des équipes qui ne me plaisaient pas forcément à regarder. Donc on va voir ce que ça va donner, ce petit Roumain, c'est un Roumain ? Ouais, c'est un Roumain. C'est ambitieux, j'aime bien. On voit que très certainement, des joueurs comme Xtaz, des coachs comme Xtaz qui ont mis en avant des joueurs entre guillemets du subtop comme Mizuta, comme Nivera, Navi qui a suivi avec Boumich, Perfecto, Beat, Monesi chez G2. Tout le monde commence à s'y mettre. Tout le monde commence à s'y mettre. Renouvellement de poules de joueurs, les faire prendre des paris comme ça très tôt et tout. Peut-être que maintenant avec l'expérience, on sait mieux également former les joueurs. C'est pas mal. 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 Voilà, donc Fnatic, Kick, Smouya, sachant que je trouve qu'ils ont vraiment bien joué ces derniers temps. Là, actuellement, ils sont top 14. Ils sont top 14 mondes. Ils font plutôt des bons résultats. C'est super lourd parce que c'est un club prestigieux, emblématique, historique de la scène e-sport mondiale. Pas que sur CSGO mais vraiment sur tous les jeux. Et donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce qui est en train de se produire. Allez, on passe à la suite les amis. Je vous ai préparé pas mal de petits trucs. On va continuer avec bien évidemment. Alors là, là, je pense que ça va vous faire plaisir. On va parler de Monésie. On va parler de Monésie. Est-ce que Monésie est une fraude ou pas ? Parce que quelqu'un m'a dit et Monésie, t'en penses quoi ? On va parler de Monésie, t'inquiète pas mon ami. T'inquiète pas. Continuons sur Monésie avec un petit clip. Voilà, un petit clip dont j'ai le secret. Comme d'habitude. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, juste to remove Alexi B without much of a save but Monésie is coming back to the site. His shot is so quick. Just see the pixel able to get it done and I thought for a second jet I thought but he's starting to run out of options and eventually he will get up Alpha merci pour les hommes 16 ans Ouais c'est vrai C'est vrai qu'il a 16 ans Est-ce que c'est une fraude Donc Monezy On va regarder son historique de match Alors déjà Déjà Monezy fait mieux Déjà Monezy fait mieux que Vitality Donc respectons Monezy Il a que 16 ans Donc l'aspect déjà de l'émotion L'aspect du stress L'aspect de la pression Est très très grande sur lui En plus il représente G2 Qui est un club super prisé et tout Il joue avec des joueurs comme Nico Qui ont des égaux de malades Qui sont des compétiteurs et des gagnants Donc tu vois quand tu joues avec Nico T'as pas envie de le décevoir Tu vois peut-être il a pas forcément Une réputation de papa poule Où il va te soutenir et ce genre de choses Donc très certainement Qu'il y a tous ces éléments à prendre en compte Maintenant Moi je ne pense pas que Monezy soit une fraude Voilà je vous ai mis ce clip là Je vous ai mis ce clip là Moi j'avais dit Des joueurs comme Device, Smith, Guardian, Fallen, Zibo, Shiro, Sirson, James Auraient tous assuré les kills Voilà ce que je dis Là ce qu'on a vu sur ce clip Moi je vais le dire C'est mon avis Je pense absolument pas que Monezy soit une fraude Mais je pense très certainement Qu'il tire un peu trop vite Pensez à Kenny S Au tout début Quand il était chez VeryGames Et quand il était chez Titan Il avait des fulgurances de ouf Mais il était d'une irrégularité monstrueuse Et il a été kick de VeryGames Il a été kick de Titan Et après il est arrivé à maturité Quand il était chez Envyus Et il a été totalement intouchable à sa période Voilà Fin de Titan Quand il a été kick de Titan Et qu'il a été repris chez Titan Et qu'après il y a eu le switch avec Envyus C'est la période où le mec a été le plus régulier possible Et où il était à son prime de ouf Et pour le coup Des fois il faut assurer les kills La situation dans laquelle il se trouvait Monezy Je vais la replay Mais c'est une situation Où on se retrouve extrêmement souvent C'est pas quelque chose qu'on a jamais vu Donc là il fait une décale Il fait un kill Là il fait un kill Maintenant regardez C'est un 3v2 Et il a vraiment beaucoup de chance Beaucoup de temps pour assurer Là il fait une décale Il le voit de dos A ce niveau là Vous pouvez pas me dire Ouais mais c'est une fraction de seconde De ceci, de ceci, de cela Des Falen Des Sirson Tous ces mecs là Tous les James James n'aurait jamais raté des kills comme ça Tu prends ta sûre Là le mec il tente un oscope Je suis un peu dégoûté Je suis un peu déçu moi perso Là il a une deuxième chance Il garde la ligne carrément Il garde la ligne sur lui Il veut encore lui mettre un flic Il veut tout le temps aller trop vite Il veut tout le temps aller trop vite Là je lui en veux pas Parce que C'est une situation Trop, 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 trop C'est des fractions de secondes Là c'est du réflexe Il faut tenter le noscope Donc là dessus moi je lui en veux pas Je parle vraiment des deux situations Où il décale sur sa droite Au niveau du taco Et il décale sur sa gauche Au niveau du taco J'ai trouvé que ça allait trop vite J'ai trouvé qu'il y avait trop de précipitations J'ai trouvé qu'il y avait trop de ça Donc pour moi c'est pas une fraude Mais je pense que Ça c'est la jeunesse Et avec le temps peut-être que Il arrivera à des fois Changer de rythme Et assurer des kills Parce qu'il y a des joueurs qui allaient vite Mais il y a des joueurs qui de temps en temps Assurent des kills Et ça c'est un rune très important C'est vraiment un rune très très important Le style de joueur Là c'est double tranchant Et là pour le coup On s'en fout Il y a G2 qui maîtrise une map à zéro Là ils vont clairement la perdre Et derrière ils vont aller sur une troisième map Mais ça c'est des runes Que tu ne peux pas te permettre de perdre Alors autant on va voir des highlights de ce petit De manière récurrente Autant Voilà moi je veux mettre en avant le fail aussi Pour marquer le coup avec son style de jeu Qui peut déplaire aussi à certaines personnes Comparer ça avec le foot Avec des joueurs qui ne veulent pas faire la passe Dans des situations très faciles Très simples Où il faut temporiser Il faut gagner du temps Tu prends tu joues simple Au lieu de t'enfermer dans des situations compliquées Perdre le ballon Créer du danger Contre ta propre équipe Et ce genre de choses Là pour moi c'est vraiment ça Et j'ai clairement l'impression de voir ça C'est sûr il est jeune C'est sûr Il refera ce genre de choses Il va apprendre Mais clairement ce genre de situation C'est pour moi Quasi obligatoire D'assurer un deuxième kill Parce qu'il en avait vraiment la possibilité Il a eu Trois tentatives de shot Il en rate Trois Et Par contre s'il rentre les kills C'est encore une fois Une action exceptionnelle Mais si S'il rentre les kills S'il est bien S'il est pixel perfect C'est plein de situations comme ça Où miser sur les flics C'est quand même C'est quand même difficile Selon moi C'est quand même Selon moi difficile Maintenant on va parler toujours de Monezy On va parler de ses statistiques Et je vais essayer de m'appuyer Sur les statistiques Depuis qu'il est arrivé chez G2 Depuis qu'il est arrivé chez G2 Monezy n'a pas fait Une seule game Au dessus de 20 kills Voilà 19, 18, 26 Là il fait 26 kills 25 morts Parce qu'on est en double overtime Ok 16, 18, 16, 17, 19, 10, 14, 18, 28 Là on est sur un 28 kills Il a totalement annihilé G2 Liquid Il y a eu un 16 à 8 C'est la seule game Où il fait plus de 20 kills 18, 17, 15, 19, 16, 17, 13 Il fait que des games bonnes Il est régulier On lui demande de faire son travail Il le fait Et il est clairement pas Le star player qu'on veut me vendre Alors comme je le dis Pour moi il est pas Surcoté, sous-coté Frauduleux ou quoi que ce soit C'est très très dur Très très difficile De survivre Voilà De survivre À côté de Nico De Hunter Des mecs qui bouffent des kills A plus savoir quoi faire Ces mecs là Si on regarde leurs ratings Si on regarde leurs statistiques Si on regarde leurs moyennes de kills par game Ils sont à plus de 20 kills chacun Il y a 30 rounds Tu peux pas Les mecs ils respawnent pas C'est pas du death match Donc tu peux pas tuer tout le monde Donc c'est là où Le monésie Je le trouve quand même assez bien Parce qu'il remplit des fiches positives Il fait très peu de kills Mais il meurt très peu de fois Ça veut dire qu'il y a un grand taux de réussite Il va save son AWAP Ou alors les rounds sont remportés Il a les kills efficaces Et ce genre de choses Mais ce n'est pas le sniper Qu'on veut me vendre C'est ça où je veux vous faire comprendre Que la propagande qu'il y a sur monésie La propagande qu'il y a même de manière générale Sur des joueurs de temps en temps Elle est surcotée Elle est surfaite Monésie n'est pas surcotée Parce que je le trouve vraiment très bon Et il est super régulier Et il a un style de jeu exceptionnel Il est très jeune On voit que ça apporte vraiment Un épice comme ça Dans le plat Que les gens vont aimer Au niveau du spectacle Par contre Par contre Il faut arrêter la propagande Parce qu'il y a des gens Qui ne regardent pas les matchs Ce n'est pas possible Ils regardent juste un highlight Ils regardent un best-of sur YouTube Et ils disent Monésie c'est incroyable C'est le meilleur sniper du monde Non Si je compare à Sirson Si je compare à Chiro Si je compare à James Si je compare à Simple A Ziwoo Ce mec là Pour le moment Il est derrière Pour le moment Il est largement derrière Ce mec là Que je trouve plus complet Plus régulier Plus impactant Plus déterminant Plus clutch également Plus d'exploit Des joueurs que je viens de vous citer Que de Monésie Monésie je ne l'ai pas vu encore sortir Des clutchs Qui ont remporté des games A lui tout seul Je ne l'ai pas vu faire des plays Qui ont Parce que je regarde les matchs D'accord Je regarde les matchs Broky également Chez FaZe Absolument exceptionnel Je rappelle Le FaZe Navi d'hier C'était un banger Broky a été monstrueux Il perde Mais sur Overpass par exemple Broky a été légendaire De chez Légendaire Donc c'est ça en fait Que je veux dire Ce n'est pas surcoté Ce n'est pas frottuleux Mais il y a une vraie Fausse propagande Et c'est sur lui Comme plein d'autres joueurs Dès qu'il y a un mec Qui est hypé et tout Il y a trop de Jean-Michel Analyst Il y a trop de Jean-Michel Caster De Jean-Michel Commentateur De Jean-Michel Joueur Jean-Michel Streamer Qui viennent donner leur avis A droite à gauche Et tout Appuyez-vous sur des statistiques Je veux bien Mais regardez les matchs De temps en temps Parce que me dire Que le mec est absolument exceptionnel Monézy C'est faux Il ne fait pas une game en 2022 Enfin chez G2 Au-dessus de 20 kills Je viens de le montrer Donc déjà Si tu ne fais pas plus de 20 kills C'est que tu n'es pas exceptionnel Je parle vraiment De l'adjectif exceptionnel Tu es bon Tu fais ton taf Tu es régulier Tu es un très bon élément Pour l'équipe Tu es un joueur justement Du collectif Parce que c'est très très dur D'aller bouffer du gâteau Quand il ne reste que des miettes Parce que Nico il s'est gavé Parce que Hunter il s'est gavé Mais ne me racontez pas de salade Sur Monézy C'est ça que je veux dire Dans l'aspect fraud C'est clairement pas une fraud Il est très bon Il a de l'avenir Parce qu'à 16 ans Être aussi bon Remplir des fiches comme ça Plutôt positives C'est quand même très rare C'est quand même très très rare Faut le savoir Et un peu moins de flics Un peu plus de régularité Pour assurer les kills Lui ferait pas de mal Mais il a un style de jeu Où il flic Donc est-ce que ça arrivera Alors que quand on regarde Ziwoo Pareil Pareil Il y a quelques jours J'ai quelqu'un qui m'a écrit Un commentaire sur Youtube Sur Twitch ou sur Twitter Franchement je ne me rappelle plus Jean-Michel Analyst Encore une fois Monézy Me fait vraiment penser à Ziwoo Je n'avais pas eu cette sensation Depuis il y a 3 ans Justement quand Ziwoo émergeait Avec son style de flic etc Si quelqu'un me sort Une fragmovie de Ziwoo Qui met des flics Je lui offre 10 Dragon Lore Je vous le dis Parce que Ziwoo Il a du tracking en fait Donc il ne fait pas de flic Ziwoo ne fait pas de flic Ziwoo assure les kills Il a les lignes Il a un crosshair placement Quasi parfait Il fait des décales Il fait des décales Il pré-shot Donc il n'y a pas de flic Donc il n'y a pas de flic en fait C'est comme si tu me dis Tu vois Giroud Prendre le ballon Du milieu de terrain Et faire une percée Ça n'arrivera pas De temps en temps Il va le faire peut-être une fois Mais ce n'est pas son style de jeu Alors que des joueurs Comme Ben Arfa Sors moi une action Où le mec il fait des passes Ça n'existe pas non plus Ou Neymar Tu vois Neymar il va crocheter Il va faire des trucs Tu sais que c'est son style de jeu A Neymar D'aller percuter D'aller vraiment percuter Bah là pareil Monesi pour moi il percute C'est quelqu'un qui flique Et ce genre de choses Ziwoo non C'est quelqu'un qui assure C'est quelqu'un qui est efficace Et le mec m'a écrit ça Donc rendez-vous compte Que ce genre de commentaire Si lui il le pense C'est à dire qu'il y a des milliers De gens qui le pensent Parce qu'il regarde des best-of Et Ziwoo des fois Tu vas le regarder Il va mettre un flic Et tu vas dire Ouais Ziwoo c'est faux 99% des kills de Ziwoo C'est crosshair placement Punition Crosshair placement Punition Crosshair placement Punition Parce qu'il a le sens du jeu Qu'il est instinctif Qu'il est ultra régulier Qu'il a un sang-froid Monstrueux aussi Parce que pour avoir Un crosshair placement Et punir Il faut un gros sang-froid Moi si je prends une ligne Je vais avoir des micro-mouvements Avec mon crosshair Et même si j'ai la ligne Sur sa tête Bah au moment où je vais tirer Je vais faire un micro-mouvement Qui va faire que je ne suis plus sur sa tête Vous voyez ce que je veux dire Même vous en tant que joueur Vous devriez définir Qui vous êtes Comment vous jouez Qu'est-ce qui vous définit Qu'est-ce qui sont vos forces Vos faiblesses Et vous comprendrez A qui vous ressemblez Et essayez de vous reproduire Des Comment dire Des mouvements Des rôles Que vous voyez Dans d'autres joueurs Aller à l'opposé Ne fonctionnera pas Moi je ne peux pas Regarder demain KennyS Et dire je veux être KennyS Si je ne suis pas sniper Ça ne sert à rien Si je suis sniper maintenant Est-ce que je ressens plus à Divine Est-ce que je ressens plus à KennyS Est-ce que je ressens plus à Chiro Ou est-ce que je ressens plus à Sirson C'est ce genre de choses Et bien évidemment Que Monezy il est super hypé Donc les gens Comme d'habitude C'est la propagande d'internet Des abrutis qui ne comprennent rien Et attention Le mec est monstrueux Il n'y a pas de soucis C'est l'avenir Il va tout défoncer Mais il faut arrêter Avec les gens Michel Analystes De Counter Strike On enchaîne On enchaîne Parce que là J'étais un peu toxique J'étais un peu trop toxique Belle énergie Voilà Je vais vous montrer Une petite image Qui m'a touché Lors de ces De ces De ces Zio M.Katovice Avec mon ami Kadian A.k.a. Blanche Neige Pour ce courant L'AREF Quel monstre Quel monstre Il a une grinta Lui c'est C'est une folie Un mec qui monte Qui mouille le maillot Comme ça Surexcité Meneur d'hommes Je sais pas si vous Vous souvenez Ce mec là Chez Nord C'était abominable Son niveau était catastrophique Il reprend Héroïque Qui est Du tiers d'eux Il forme Il apporte Quelque chose Et tout Et le mec se bat Et j'ai vu pareil Sur Twitter Des gens L'insulter Lui crier dessus On va dire Il nous dégoûte Parce que justement Il crie sur Apex Mais c'est ce qu'on aime d'Apex Donc pourquoi on ne pourrait pas aimer Un joueur qui est comme ça Un combattant Et donc voilà Petite image de Kadian Qui a très certainement dégoûté Les français Sur ces S Mais moi j'aime bien Moi j'aime bien ce Ce Grosse narine Je l'appelais grosse narine Allez on enchaîne avec Autre chose Quel bonheur Quel bonheur Quel bonheur Continuez de vous abonner Les amis Ça me fait très plaisir C'est Sgococo Je t'aime mon frère Je vais vous donner une petite ambiance Petite ambiance Petite ambiance entre nous Même moi je suis choqué Même moi je suis choqué Et on a Simple bien sûr Ce gros cafard Qui les troll Voilà pourquoi j'aime J'aime cette énergie Et voilà On continue Je vous la remets Je vous la replay Il y a que du bonheur Là dedans là Quel bonheur Quel bonheur En note sur 10 En note sur 10 Ce clip s'il vous plaît Parce que là c'était quand même De l'énergie De l'amour J'aime ça Moi j'aime ça J'ai des frissons là les gars Je vous jure que j'ai des frissons Quel plaisir Quel plaisir les frérots Moi je mets un grand 10 sur 10 là dessus Parce qu'il y a l'énergie De Kadian Derrière t'as l'autre Qui vient casser l'ambiance En trollant L'autre il délire C'est un truc de ouf Merci Boulanger Pour les 1€ mon frérot Merci pour le don T'es un seigneur T'es un seigneur On enchaîne On enchaîne les gars On enchaîne Il y a de la belle chronique là Qui arrive Il y a de la belle chronique Qui arrive avec Flecha Flecha et DW Qui reforment une équipe Ça sent bon les amis Ça sent bon la nostalgie Mais ça sent pas bon Le compétitif Je sais pas comment définir ça Les frères Mais voilà Flecha et DW Sont de retour sur CSGO Ce week-end Ils ont joué Lors d'une cup online C'était la République Mais ils ont été éliminés Au premier tour Contre Nexus Sur Mirage Sachez que Nexus C'est une équipe Que moi-même je tartinais Donc c'est très très grave Je me dis Que c'est certainement des tests Voilà Ils jouaient avec 3 joueurs Du subtop suédois Des mecs qui jouent chez Apex Des mecs qui jouent Chez Galaxy Racer Etc Donc c'est Shine Ça c'est imprononçable Je vais même pas le faire Et quasi Voilà On attend de voir les qualifs Open du Major Il va y avoir la semaine prochaine Le début des qualifs Du Major Qui vont débouler C'est de l'Open Donc très certainement Que GW Flusha Soit ils vont continuer Avec cette équipe Soit ils vont changer de joueur Et donc on saura plus ou moins Ce qui se passe Mais je suis content Je suis content Parce que je suis nostalgique Parce que c'est des putains De noms de la scène Parce que c'est super important D'ailleurs Il a donné une interview Régule Il n'y a pas Il n'y a pas très longtemps Flusha a donné une petite interview Il n'y a pas très longtemps Sur HLTV Je l'ai vu passer sur Twitter Où il a dit que Ça y est Il était prêt à reprendre Un petit peu Le business en main Et que Peut-être qu'il voulait Créer une structure Et ce genre de choses Et rappelez-vous Pour les plus Pour les plus passionnés D'entre nous Et les plus Les plus rigoureux Qui se rappelleront Que GW Il a ouvert un cybercafé En Suède Dans un centre commercial Il a sa marque De souris Et tout Avec un truc sur place Et tout Qui s'en rappelle de ça là Je me rappelle des images C'était il y a quelques années Quand il était encore Chez Fnatic Au top niveau Je parle du top niveau Je parle vraiment de 2015 De 2014 2015 et tout Je voyais déjà Il avait son tapis de souris Il avait vlogué Il avait vlogué et tout Et il a un cybercafé à lui Tu vois Il a une petite boutique gaming Qui est à lui Je crois il fait du Tu sais à la LDLC A la LDLC Une petite boutique A la LDLC Cybertech et tout Genre il vend des PC Je crois il fait des réparations De PC et tout Et à côté Tu sais il vend ses gears à lui Et il venait faire des séances De dédicaces là-bas Il y allait pour Et c'est sa boutique à lui Donc visionnaire En France Nous non Petite news sympa Avec la suite de la compétition Avec Les Blast Spring Showdown Voilà Qui Qui vont commencer Donc rappelez-vous Qu'il y avait les Blast Là Ce 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 mois de janvier Vitality C'est qualifié pour les playoffs Il y a le showdown Le showdown C'est le repêchage C'est le tournoi ultime Pour aller grappiller Un petit peu Des slots Il faut savoir qu'il n'y a que Deux slots à aller chercher On a Astralis Nip Complexity MIBR Deux équipes catastrophes Je ne vais pas parler Les américains là J'en peux plus J'en peux plus Il y a des qualifiers Il y a des qualifiers A aller chercher Donc il y aura très certainement Des équipes Du tier 3 Du tier 2 Et tout Qui vont aller choper des slots Pour pouvoir aller Se tabasser Contre Complexity Astralis etc Très certainement Que toute la scène française Va s'y mettre Heat LDLC Falcon eSport d'ailleurs Akimbo n'est plus Akimbo Mais Falcon eSport Structure Saoudienne Numéro 1 Dans le monde de l'eSport Ceux qui ne savent pas On en parlera tout à l'heure Ne vous inquiétez pas Donc ça va être sympa Ça va être sympa Et Continuons avec les qualifications Continuons avec les prochains événements Avec le Major Qui aura lieu A Antwerp Qui signifie Inverse En Belgique Voilà Pour ceux qui ne le savent pas Donc s'il y a des gens Réservez vos places Ça va être lourd de dingue Voilà je vous le dis J'espère qu'il y aura des initiatives D'ailleurs de la communauté française De CS Peut-être Vitality Peut-être un PV Peut-être vaca Peut-être KRL Peut-être moi Et tout Que je sais pas On peut y aller en collectif En groupe Avec des belges Des français Se retrouver Faire une journée Deux journées De major Et tout Kiffer Faire du content CIS D'accord Les CIS Sont groupés Sont englobés Désormais Avec les européens Donc ça va faire un pool Très très chaud Mais il y a plus de slots européens Voilà pour ceux qui ne le savent pas Et Sachez que ce qualifieur Mène à un closet qualifieur Le closet qualifieur Mène à des finales LAN Et les finales LAN Mènent au Major Et au Major Il y a la phase de Comment ça s'appelle De challenger stage De playoff stage Et de champion stage Donc pour ceux qui veulent Comprendre comment se qualifier au Major C'est quasi impossible Voilà Pour ceux qui ne savent pas Ça c'est une qualif open D'accord C'est vous ou moi On fait une équipe On y va Dans la qualif open Il y a Là Ici Dans le qualifieur 1 Il y aura quasiment 1000 équipes D'accord Dont toutes les équipes Qui ne sont pas qualifiées au Major Il faut savoir qu'au Major A l'heure actuelle Il y a 8 équipes C'est Navi C'est Vitality C'est Ces équipes là D'accord Et G2 Et ce genre de truc Il n'y a pas phase Il n'y a pas Moose Il n'y a pas OG Toutes ces équipes là Sont directement invitées Au closer qualifieur Donc nous On va en open On tabasse tout le monde On bat Sprout On bat machin On bat toutes les Des équipes de dingo Des équipes de dingo On se qualifie à peine Au closer qualifieur Le closer qualifieur On va taper des mecs en BO3 Qui sont là dans le game Depuis longtemps Les Fnatic Les CPH Les FaZe Les OG Ce genre d'équipe Qui fait déjà très très mal Si on gagne Le closer qualifié On va à la LAN Et sur place À la LAN Il y a 8 slots Qui te qualifient au major Et sur place Tu vas te taper Face en BO3 Tu vas avoir le gros Karigan en face de Zoya Qui va t'insulter Tu vas jeter ta smoke Dans tes pieds Tu vas te mollo les pieds Tu vas dire Ciao Je fais demi tour Pour ceux qui ne connaissent pas Le qualifieur major C'est comme ça que ça se passe C'est comme ça que ça se passe Parce que j'ai déjà eu Des questions sur Youtube Et tout machin De comment se qualifier À des événements Et tout machin C'est open C'est open Waouh C'est Disneyland en fait Counter Strike Tu peux être une merde De ouf Et te qualifier directement À un événement tiers C'est faux Tu passes par un qualifieur Open De 1000 équipes Avec déjà des équipes Pro Semi pro Que tu ne connais pas Des polonais Des turcs Des russes Tu tombes sur des mecs Des allemands De internet Frère Je me suis fait chitter À la gueule Dans des open qualifiers Vous ne vous rendez même pas compte Des mecs Ils avaient 10 matchs Face it Ils nous tartinaient Tu fais des trucs aux admins Ils n'ont rien à foutre Les admins Parce qu'en fait Le qualifieur Il va très vite Et ils ne vont pas faire pause Pour te Pour te Pour cancel l'arbre Te faire passer Etc Donc sachez-le déjà Je me suis fait grave chitter À la gueule Dans plein d'open qualifiers Je me suis déjà qualifié À des closets de qualifiers Mais sauf qu'au closets de qualifiers Tu te tabasses Contre des équipes Vraiment très solides Je me rappelle J'avais joué Virtus Pro Notamment Avec Neo Snacks Taz Biali et tout J'ai pris tartinade Tiens Tiens Tu arrives Tu trembles Tu ne peux plus tenir T'as les jambes Elles sont comme ça Tu cries Yes Snacks Il est dans ton dos Il te cut Comme ça Très très difficile Quand bien même Tu arriverais à battre Des mecs en closets de qualifiers Qui sont déjà très prestigieux C'est quand même C'est très dur C'est compliqué Le closet qualifier Le closet qualifier T'amène à une lane Et cette lane C'est le minor C'est le minor en gros Et au minor ça tabasse Donc c'est très costaud C'est l'équivalent du minor C'est pas le minor Mais c'est l'équivalent du minor d'avant Donc c'est très chaud C'est très très chaud En Europe en tout cas C'est très compliqué Et là en plus Ils regroupent les CIS Donc il va y avoir Les Anthropiques Il va y avoir Les Spirit Il va y avoir Toutes ces équipes Saïman Némiga Et ce genre de choses Donc c'est costaud On sent la tartinale Le match de Virtus Pro Je m'en souviendrai Toute ma life frérot C'était sur Mirage Il y avait Snack Ce gros cochon Il se faisait booster Dans la window Il venait cutter Des mecs jungle C'était un truc de ouf Dieu soit loué J'étais en B Donc ce n'était pas moi Qui me faisait cut Je tairai les noms De ceux qui se sont fait cut Parce qu'à l'heure actuelle Ils sont directeurs sportifs D'une des plus grandes structures En France De l'e-sport J'ai envie de construire Ma carrière C'était Loki Et donc on enchaîne Qui est chez Gamers Origins Pour ceux qui ne savent pas Et c'était fabuleux C'était fabuleux Quelle époque Et donc Qu'est-ce que je disais Donc c'est très dur Le chemin pour se qualifier Est vraiment très compliqué Donc voilà C'était ma petite chronique là-dessus On peut enchaîner les frérots J'espère que ça vous fait plaisir On prend du plaisir On prend du plaisir On l'embrasse Là c'est coup de gueule Là on a rigolé Par contre là c'est coup de gueule J'en ai marre Là on va parler de la FPL J'en ai marre Ah non je m'en tabasse Les couilles là Non c'est fini Là je suis énervé Je vous le dis Là je suis énervé On va parler de la FPL Là on va parler de la FPL Parce que ouais Voilà Rachat Faceit Fusioned Merci pour le sub Bienvenue à toi mon gars Parce que bien évidemment Qu'est-ce qui se passe en fait Bah les Saoudiens là Ils ont racheté Faceit Et tout Et là il y a du remaniement On voit qu'il y a du remaniement Donc bien évidemment Des bonnes nouvelles Faceit Donc la FPL Maintenant est totalement fermée Il n'y aura plus de qualif Pour la FPL Ouais faut le savoir Tu ne peux que te qualifier en FPL Et les gens seront invités En FPL Avec des périodes d'essai Vous voyez le monopole ? Vous voyez ? Vous voyez arriver ? Vous voyez arriver ? Merci boulanger Des bisous mon frérot Merci pour le gift J'ai déjà vomi Ça va faire mal Non mais c'est Vous sentez déjà La dictature arriver ? Vous sentez déjà La propagande arriver ? Déjà moi j'avais un gros problème Avec FPL C'est que ces 4 dernières années Où on voyait le remaniement Depuis qu'ils avaient eu le major A Londres en 2018 Là pour le coup C'est une catastrophe Donc je vais vous parler De ce qui se passe Avec la FPL C'est atrocissime C'est atrocissime Vraiment Donc Super Ils mettent 9000 dollars Maintenant en FPL Moi j'étais dans le top 10 Pendant 2 ans et demi En FPL Dans le top 10 Tous les mois en FPL Je me prenais 150 balles par mois Voilà C'était la folie Aujourd'hui Il y a 9k Il y a 9000 Donc C'est par semaine je crois Et c'est par semaine Donc Voilà Donc en gros L'argent de la FPL Ils la mettent en FPLC Donc ils vont machin et tout C'est nickel Et Et la FPL Donc là ils ont invité Xercyon et Showsy Xercyon c'est le mec De chez Mouse NZXT Donc pareil C'est des petites 15 ans Et tout Profil Monesi Profil Kyojin Profil Mizuta Parce que c'est la propagande Qu'ils essayent de nous faire Depuis 2018 De nous faire croire Qu'en fait tu vas en FPL Et derrière tu vas au major Et tu deviens joueur professionnel Alors que les mecs Ils les invitent Une fois qu'ils ont déjà percé Et là Je suis très content Que la news Soit d'actualité Parce que c'est ce qui arrive Mouse et NZXT Là ils invitent Xercyon Alors que dites-vous Que JDC et Torzy Sont déjà Dans la FPL D'accord Ils sont déjà en FPL Mais comment c'est possible C'est d'inviter 2 mecs Vendent ? Vendre Vendre Parce que derrière eux Ils font du storytelling Ils font des documentaires Ils font des trucs un peu Du contenu autour de ces mecs là Ils font de la propagande Sur internet Et tout le monde s'assimile à ça T'as 13 ans Tu vois Monesi Oh il a percé grâce à la FPL Rops Rops on nous fait croire Qu'il a percé par la FPL Alors que Rops Il jouait déjà avec HS Et plein de mecs de l'Estonie Qui étaient déjà dans le top 30 HLTV Dans le subtop du T3 C'est comme double poney Ca fait un an Qu'ils tabassent tout le monde Qu'ils ont fait des qualifs majeurs Qu'ils sont dans le top 30 HLTV Voir même le top 20 HLTV Ces derniers temps Jamais ils ont été invités Joko Bodhi Tout ça Ils n'ont pas été invités en FPL Bodhi a été invité en FPL Il y a 3 semaines à peu près Parce qu'il y a eu une propagande Monstre Voilà De plein de gens Les joueurs d'LDLC Qui étaient dans le top 30 HLTV Etc Afro également Donc c'est magnifique Mais Joko Est-ce qu'il y est Joko Lucky est-ce qu'il y est également Exercise est-ce qu'il y est Pourquoi on invite deux joueurs Et pas toute l'équipe Il y a un truc où Normalement il y a Comme le rapprochement familial Pour ceux qui votent Zemmour Bah là normalement Il y avait cette même règle en fait Sur la FPL Où tu Si t'as des coéquipiers Attends qui sont en FPL Et que t'es dans la même équipe qu'eux Normalement t'es invité aussi Et Et moi par exemple J'étais avec Avec Kheoz Et tout le bordel Mais non ils ont kické des gens Chez LDLC par exemple Il y a Adji qui est en FPL Il y a Sixer qui est en FPL Et Lambert Maka Et c'était qui le troisième De chez LDLC Je sais plus Et Kheoz Non pas Kheoz Bon t'avais des autres Qui étaient pas invités Donc on voit qu'il y a une dictature Parce que les mecs en fait C'est des profils C'est Et 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 Lambie ouais peut-être Et donc Ils invitent que leurs potes Je vous le dis Ils invitent que leurs potes Les mecs de leur même nationalité Parce que les admins Et ceux qui gèrent la FPL Voilà C'est des russophones Et des mecs des Balkans C'est des mecs des Balkans surtout Des Serbes Des Croates Des Des Albanais Les Albanais de Blink Synopsie Juan Flatro Tout ça Tous ces mecs là Ils sont invités en FPL Ils ont jamais vu le top 30 HLTV De leur vie Ils ont jamais fait Un tournoi tiers 2 de leur vie Mais ces mecs là sont en FPL Ah bah merci Heureusement je suis Albanais Et que l'admin il est Albanais Ça ça nous fait plaisir Donc les français gros boycott Bien évidemment Mais ça c'est normal Ça c'est normal Parce que c'est le On récolte ce qu'on a semé Le fait qu'aucun français Ne calcule la FPL Choc se tamponne les couilles De la FPL NBK C'est lui qui a créé la FPL Je précise NBK S'en cogne également Il a cédé après Mais c'est lui qui a créé l'idée De base Mais il joue pas Kenny S N'y joue pas non plus Bon là il est bench Il joue mais sinon il n'y joue pas Depuis Je sais pas combien 14 que s'est créé la FPL Il y a personne qui y joue en France Apex il joue pas Kyoshima n'y jouait pas Existence n'y jouait pas Scream n'y jouait pas RPK Je crois jamais Il a lancé Faceit de sa vie Smith S'en bat les couilles aussi Donc tous les grands noms De la France Quand ils ont été dominants Quand ils ont été influents Quand ils ont fait Voilà leur carrière et tout Aucun joueur français N'a calculé la FPL Aucun joueur français N'a poussé Pour ces académies Pour les joueurs du subtop Pour les pools De la scène Pour les faire monter Alors que Un simple Il a dit Écoutez moi bien Si vous invitez pas Les navis juniors Moi je joue plus moi En FPL Vous allez tous vous faire enculer Donc vous inquiétez pas Que les frérots Ils ont invité Monesi Très très vite dans la FPL Il y a eu une propagande Sur Mizuta Ikyojin par exemple De Shox Shox a fait une grosse propagande Pour inviter les deux Parce qu'à l'époque Où il était chez G2 Il y avait G2 Academy Qui était censé être mis en place Et Mizuta devait être Dans G2 Academy Je vous apprends un peu des choses aussi On est croustillants C'est l'émission Actu On fait plaisir Et donc Shox a voulu faire inviter Son petit frérot Son petite Académie de Mizuta C'est pas comme ça Qu'il faut voir les choses C'est toute la scène Qu'il faut faire croquer Je pense Là à l'heure actuelle LDLC par exemple Ils ont les petits Gen 1 Pourquoi il n'y a pas de propagande Pour que les petits Des anciens Gen 1 Donc LDLC Ne sont pas invités en FPLC au minimum Bah déjà Ils sont en ESO Advanced Et tout machin Mais ça Ça leur donnerait de la visibilité T'es obligé de passer Par des qualifieurs interminables C'est des formats Où tu dois jouer en solo queue Derrière t'arrives à un closet qualifieur Le closet qualifieur T'as les top 100 Tu dois jouer Je faisais les qualifs C'était une folie C'était une folie de ouf Et j'ai failli me qualifier Même plein de fois en FPL Mais j'ai fait qualifier En jouant du queue Vous inquiétez On est là On est bien Donc tout ça pour dire Qu'il y aura des changements De la FPL Plus de qualifieurs Pour passer en FPL C'est sur invitation Uniquement Avec des critères Qu'on connait pas Parce que les critères Ne sont jamais respectés C'est que des profils Qui veulent Où t'es jeune Et où tu vends Où tu vas vendre un petit peu Profil stream Profil you Profil tu vas vendre Tu vas faire des billets Et ça moi j'aime pas du tout Donc voilà Il y a de l'argent Etc Ça fait du bien Mais j'en ai marre Voilà la FPL C'était mon coup de gueule De la FPL Pour vous expliquer un petit peu Le fonctionnement de la FPL Comment est-ce qu'il gère ça Depuis des années Il n'y a aucun souci Ça fait de la visibilité Il y a de l'argent J'ai aucun mal à ça Mais il y a des turcs Par exemple Qui ont été invités dedans Qui sont des youtubeurs Juste parce qu'ils ont des grosses Grosse 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 fanbase Les mecs compétitivement Ils sont rincés De chez rincés Donc Soit tu privilégies L'aspect compétitif Soit tu privilégies L'aspect marketing Et dans ce cas là T'invites des streamers T'invites de tout Et tu te fais kiffer Il faut savoir qu'en NA La FPL Elle est gérée que par les américains Et là pour le coup Il y a Mo qui est dedans Il y a les anciens pros Qui sont dedans Il n'y a aucun souci Il faut savoir qu'en FPL En Europe Ce n'est pas du tout le cas Tous les anciens pros Ont été kikés Je crois que XMS Il avait été kik Quand il jouait encore Avant qu'il switch sur Valorant Avant qu'il switch sur Fortnite Maniac a été kiké Smith a été kiké Kiyoshima a été kiké RPK a été kiké Tous les mecs ont été kikés De la FPL Parce qu'ils ne jouent plus Entre guillemets Compétitivement Alors qu'en NA On voit qu'il y a une solidarité Entre les joueurs et tout Et des mecs très influents Comme Stevie Touquet Comme Tariq Comme tous ces mecs là Et tout Quand ils sont potes Avec des mecs Les Sean Gares Les Nothing Les Ico Quand ils ont arrêté leur jeu Leur compétition Les mecs ont continué De jouer en FPL Et les mecs streamés Jason Air Des mecs comme ça Ils streament quand même De la FPL en NA Même là Ils ont switché sur Valorant Ils s'en battent les couilles Ils vont dans le hub FPL Ils lancent Ils sont entre eux Parce qu'ils ont le monopole Ils ont la domination Sur le Comment dire Sur l'entité Aujourd'hui en Europe On subit l'entité FPL On subit l'entité Faceit Parce qu'on est dépendant Du hub Faceit On est dépendant De cette plateforme Parce que le matchmaking C'est de la merde Parce que ESA C'est devenu de la merde Que la queue C'est 15 minutes Pour trouver une game Et que la seule plateforme Qui propose entre guillemets De mettre en relation Des joueurs De manière saine De manière saine Je mets bien entre guillemets Parce que frérot Moi ça se menace De mort et tout Toutes les games C'est n'importe quoi Bah c'est le hub Faceit Ouais hub Faceit Il y a des hubs Un petit peu communautaires On nous fait croire Que c'est un peu mieux Etc Parce qu'il y a des admins Qui gèrent le truc et tout Mais c'est la même chose Il y a du racisme Il y a plein de trucs et tout Qui se rappellent De quand j'ai été ban Alors que je me faisais insulter De De Mousslim Et tout le bandel Ça fait Ça avait fait 400 ou 500 000 vues Je crois sur Twitter Donc je pense qu'il y en a Qui auront La mémoire rafraîchie Avec cette information Qui était un hub Qui était géré par un français d'ailleurs Qui ne fait absolument Aucun passe droit Ou un piston Ou je sais pas En plus j'étais insulté Il n'y a même pas besoin De passe droit Mais voilà Fuck la FPL Donc C'était mon petit C'était mon petit mot On passe à la suite Avec un truc absolument Extraordinaire Alors là Je vais demander Je vais solliciter Je vais solliciter tout le monde Non Un petit truc marrant Un petit truc fun Un petit truc marrant C'est super cool Donc là Je vous montre un petit tweet Super sympa De John Mcdonald Qui est un développeur De De la team CSGO C'est un développeur Valve Qui s'occupe un peu de CSGO A priori Il s'occuperait de l'antichit Très certainement Que ça doit être Quelqu'un de super compétent Et là Il a fait un petit tweet En disant Voilà Si Vous vous trouvez A m'écrire un email Pour me Pour me review Votre VAC Votre VAC Ban S'il vous plaît Faites-le D'une manière Plus saine Et le plus lisible Possible Et pour me faciliter La lecture Et Envoyez-moi Votre profil Etc Etc Donc il y a pas mal de gens Qui ont répondu Et tout le bordel Et là derrière Il troll et il dit Tous les bans Sont approximativement Tout le temps Quasi Systématiquement Appliqués De manière Correcte Et 100% Vérifiée Et que Si t'as été détecté Comme un cheater T'es un cheater Point Y'a pas de De faux De faux positifs Ou ce genre de choses Et là on a CSGO Directement Qui nous dit John He did not cheat It was his brother On my account Please Unban him Ça m'a bien fait rire Voilà je vous cache pas Ça m'a bien fait rire Ça m'a fait rire de ouf Parce que Parce que c'est rigolo Parce que c'est rigolo Parce que tout le monde dit Que c'est la grand-mère Du cousin Du frère Qui était en bootcamp À la maison Parce qu'on faisait un barbecue Et là le mec Il est rentré Il mettait les pieds Sur son PC Il a cheaté à sa place Donc ça m'a fait rire Voilà ça m'a fait rire On pense bien évidemment À toute la famille Toute la famille de Kyodine Donc son papa Son oncle Sa maman Son petit frère Qui cheat Mais pas lui Lui non il cheat pas Il l'a jamais cheaté On pense bien évidemment À Jumpy À plein de gens Kali aussi Qui a dit qu'il avait cheaté Qu'en matchmaking Alors qu'il avait été détecté Sur SOA Ça c'est exceptionnel Donc on pense tout ça Bien évidemment Aller regarder ma vidéo Sur Kyodine Pour ceux qui n'ont pas la ref Où son papa Donc avec 8 ou 9 comptes Bannis pour cheat Qui ont été reliés Pour prouver Que c'était bien évidemment Lié à Kyodine Son papa a pris La parole en public Et a fait un tweet En expliquant Qu'en réalité Oui Oui Les comptes leur appartiennent Qu'il les avait payés Les comptes avec sa carte bleue Que c'est normal Que c'était avec son nom de famille Etc dedans Mais que c'était lui Qui cheatait Mais également son frère Donc le tonton de Kyodine Mais également son petit frère Voilà ils font tous des bout de camp À la maison À prêter les foot Et tout le dimanche Et ils cheat tous Sauf Kyodine Kyodine lui Il est exonéré de cheat Lui Lui il n'a pas le droit De cheater Lui il reste au premier étage De la maison familiale Dans la zone Non cheater Au red chancé Ça cheater sa mère Ça bunny hop Et tout Ça se fait des Comment ça s'appelle là Des skin changers Et tout Mais le premier étage C'est pas de cheat Autorisé No cheat allowed Interdit de bootcamp Voilà c'est ça Donc c'était ça Ça m'a fait rire Voilà ça m'a fait rire C'était rigolo Super tweet de la part de CSGO D'ailleurs CSGO Qui est de plus en plus actif Sur Twitter C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Moi j'aime beaucoup Moi j'aime beaucoup Est-ce que Combien on a de sur 10 Là cette petite chronique Elle vous a fait marrer ou pas Elle vous a fait marrer ou pas les gars On passe à une super interview De mon ami Xtaz Chez G2 Qui Qui nous donne des informations Sur Sur pas mal de choses Voilà donc On va regarder ça avec Beaucoup d'attention Commençons par votre départ de Vitality Votre adhésion à G2 Pouvez-vous parler de ce processus Et comment avez-vous fini Par décrocher le poste chez G2 Donc il va nous expliquer Un petit peu Comment il a été recruté Ce n'était pas facile pour moi Je dois apprendre l'anglais Au début je préférais garder Une distance Pour adapter ma philosophie Car je ne connais personne Alexis est vraiment différent Par rapport à Apex Par exemple Je n'avais pas de star Rifleur avant Donc ce n'est pas facile Mais petit à petit J'essaie de donner une vision Stratégie Des principes Et voilà je préfère penser comme ça Très juste On voit que là Ixtaz il est dans une première phase D'adaptation Qui va jouer avec des joueurs J'aime beaucoup J'aime beaucoup Attention 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 Il y a un gros problème Parce qu'il y a pas mal de gens Les Jean-Michel Analystes Les Jean-Michel Coach Les Jean-Michel tout ça Qui ne connaissent rien à CSGO Et là pour le coup Vous voyez que Ixtaz S'il connaît dans CS Et c'est un peu ma philosophie C'est pas pour me saucer Mais c'est vraiment un peu ma philosophie En fait CSGO C'est un jeu Qui est quasi infini Et tu vas jouer Avec des individualités Au service du collectif D'une différente manière Selon les profils Que tu as à ta disposition Si tu as des joueurs Très calmes Si tu as des joueurs passifs Si tu as des joueurs Très agressifs Etc Tu vas adapter ton style En fonction du collectif Que tu vas avoir à ta disposition Et là on voit que par exemple Rémi il explique que Bah ça change Voilà Avant il avait Apex Là il a Alexi B Là il a des stars en Rift Donc comment tu joues Avec des stars en Rift Alors que tu en as jamais eu Donc des stars en Rift C'est Hunter et Nico On peut voir que c'est des gros scoreurs En termes de Rift On peut mettre Twist On peut mettre Rops On peut mettre Rain On peut mettre Krims On peut mettre Electronique On peut mettre Beat également Tous ces profils là Bah il en a jamais eu à sa disposition C'est ce qu'il est en train de nous dire Combien même RPK Serait un rifle de grande qualité Avec qui il a pu Avoir sous ses ordres Pour le coup Ca change quand même En termes de style RPK c'est quand même Quelqu'un de très passif Là c'est des gens Qui sont réellement des stars players Des gros scoreurs Auquel il faut tourner le jeu autour d'eux Et donc j'aime beaucoup cette philosophie Alors qu'il y a des gens Des coachs et tout Qui veulent imposer leur jeu Il y a des leaders in game Qui veulent imposer leur jeu Il y a des joueurs Qui sont enfermés Qui sont dans un cauchemar De leur jeu Où ils ont La science infuse Et tout ce qu'ils font C'est mieux que les autres Mon style de jeu C'est comme ça et tout C'est pas possible Tu peux pas faire Du 4-4-2 Du 4-3-3 Du 3-5-2 En fonction des joueurs Que t'as dans ton effectif C'est pas possible Si t'as des joueurs Qui sont Caractériels Trop passifs Trop machin Tu dois adapter ton jeu Et là pour le coup Ne serait-ce qu'avec une seule réponse De Rémi J'adore sa philosophie Qui correspond à la mienne Et qui paradoxalement Montre d'énormes lacunes Dans plein d'autres personnes Je suis pas là pour citer Je suis pas là pour piquer Je suis pas là pour mettre Des crochets du droit A la scène française Mais je compare vraiment Avec la scène française Où je sens vraiment Que les gens veulent Imposer leur style Pour dire Moi je suis le plus fort Moi je suis le meilleur C'est faux Moi déjà Quand j'avais des joueurs Je jouais totalement différent En fonction des équipes Que j'avais J'ai toujours changé de style Parce que J'ai pas forcément Les mêmes joueurs A ma disposition J'ai eu des setups Double sniper J'ai eu des mecs J'avais qu'un seul fixe BP A un moment Des fois j'avais 3 fixe BP Donc je devais changer mon style Et tout Donc ça j'aime beaucoup Bonne chance pour imposer Quelque chose à Nico Bah non T'imposes pas quelque chose à Nico C'est juste que tu vas Construire du jeu Autour de lui Autour de son style Quelle a été votre contribution A la liste Qui a finalement été choisie Donc là on lui pose la question Sur le roster change Et les changements Et donc là il dit Après le Major Quand Vitality m'a donné Un coup de pied Donc ils m'ont kiqué Sur la traduction Tu coco G2 m'a contacté Au bout d'une semaine Ils m'ont parlé Du futur roster Donc évidemment Ils avaient une vision De Monezy Mais ils n'étaient pas vraiment sûr Du leader de jeu Qui gardait entre Amanek Jax Nexa Nexa ne voulait plus lead Et pour moi Il n'était pas possible D'avoir Nexa Hunter Alexis Et Nico Trop de voix C'est sûr Beaucoup de voix Après c'était vraiment important D'avoir un gars Qui garde la bonne humeur Et tout Donc pour moi On a préféré Jackie Jackie par rapport à Amanek Alors que Amanek En termes de rôle Bah il dit que C'était beaucoup mieux Tu vois Surtout avec des rôles en CT Je m'attendais à ce qu'Amanek Reste à cause de son rôle Tout était en dehors du jeu Je pense qu'Amanek Est meilleur pour tout comprendre Pendant un round Ou autre Le problème avec Amanek Pour moi C'est qu'il est vraiment polyvalent Mais il n'a pas de rôle précis Il peut sniper Il peut co-lead Il peut lead Il peut être Rotateur Donc il peut être pivot Mais j'ai juste décidé De prendre Jackie En dehors du jeu Je n'ai aucun regret A ce sujet Parce que quand vous commencez A une nouvelle composition Une nouvelle équipe Avec un nouveau joueur Un nouveau coach Une nouvelle philosophie Il faut avoir de la bonne ambiance En dehors des matchs C'est pourquoi Pour moi C'était la meilleure solution De garder Jackie Encore une fois On peut voir que Même au niveau De l'aspect psychologique Les choix Qu'a fait Rémy Sont totalement cohérents Et surtout très professionnels Moi je l'ai dit Amanek est un joueur Absolument sous-coté Exceptionnel Je n'ai pas compris d'ailleurs Pourquoi il n'avait pas été maintenu Parce qu'en termes de rôle Ça fitait de ouf C'était vraiment un support C'est quelqu'un Qui sait tout faire Amanek Tellement sous-coté Ce mec là mériterait vraiment Des lauriers Et je ne comprends même pas Pourquoi il n'est pas Dans une équipe tier 1 A l'heure actuelle Mais On peut voir la philosophie De Rémy Qui est appliquée Pour le nouveau roster G2 J'aime beaucoup Ce qu'il nous propose Comme Il y a beaucoup de changements En même temps Honnêtement je ne sais pas Car au début Nous avons essayé De garder certaines choses De l'équipe De l'ex G2 Ainsi que la philosophie D'Alexibé Moi au début Je ne voulais rien apporter Car c'était trop Ouais c'est vrai Que quand tu viens Avec un nouveau coach Qui a une philosophie Tu changes de leader in game Qui a une philosophie Parce que Alexibé Vient de l'extérieur Et en plus T'as Nico Qui est déjà Dans le projet Avec une philosophie à lui On voit bien Qu'il a voulu rester en retrait Pas apporter trop De surcharge D'idées Et tout Pour pas faire imploser Les trucs et tout C'est super Cette interview Moi je valide à fond Et oui Par exemple Si vous avez vu Notre match hier Nous avons eu des problèmes Pour comprendre Ce que nous pouvons faire Une mauvaise communication Beaucoup de voix Monézy était très stressé Honnêtement Alors qu'aujourd'hui Ca allait mieux Nous avons besoin De 3 ou 4 mois Pour être prêt Honnêtement Je ne sais pas vraiment Si nous pouvons être prêt Pour le prochain major Par exemple Je ne suis vraiment pas sûr Que nous avons Tellement de choses à traiter Oui c'est définitivement Une nouvelle expérience Pour moi Pour Alexis Pour Hunter Qui a joué avec Nexa Machin Bon ça c'est nul à chier Ce qui m'intéressait C'était un passage Où il parlait de Euh Vous voulez peut-être Qu'est-ce que c'est Son Monézy Monézy est en ce moment Et euh Vraiment très intelligent Pour tout comprendre Il veut apprendre Il veut apporter Quelque chose Avec espoir C'est la même merde Avec Vitality Quand tu prends Un jeune joueur La plupart du temps C'est un joueur Face it Et nous Ils n'ont pas De principe de jeu Ils n'ont pas de vision De comment jouer La situation Etc Il veut juste détruire Tous les mecs C'est vraiment réel C'est vraiment réel Honnêtement Parfois j'ai vu Qu'il peut comprendre Quelque chose Mais il a besoin D'apprendre beaucoup Et c'est pourquoi Par exemple J'ai demandé à Alexis Et Nico De parler beaucoup Avec lui Au début par exemple Aujourd'hui Il devait se concentrer Uniquement sur lui-même Et c'est tout Je pense qu'aujourd'hui C'était bien pour lui Ok Donc intégration de Monesi On peut voir que On essaye de faire ça Petit à petit Quelles sont les attentes Pour Vakatovici On s'en fiche Voilà Ça c'était vrai Alors Qu'est-ce que vous pensez De Vitality etc Ils ont besoin De beaucoup de temps En juin J'étais déjà au courant De la liste internationale En juin En juin Ça vous dit rien là En juin Le major C'était trois mois après On nous a fait croire Qu'au major Les mecs n'étaient pas au courant Qu'ils ont appris ça Que blablabla Donc là J'attends J'attends vos réactions Les frères Là j'attends vos réactions J'attends vos réactions Le chat Vous êtes là ? Tapez un dans le chat Je crois J'ai plus le chat Ah oui C'est bon Il y a des gens dans le chat Mais pourquoi personne parle J'ai des botte viveurs ou quoi ? Donc là En juin Un mois Un mois et demi Deux mois après L'arrivée de Kyodine Déjà on pensait à l'international Donc c'est ce qu'il nous dit Et là C'est Xtaz qui dit Qui voulait Magis qui est du prêt Donc Moi je suis très choqué Je suis très 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 choqué Les frérots Très choqué C'est la même chose Ils ont besoin de 3 ou 4 mois Pour être prêt Avec le langage La communication Je ne suis pas vraiment surpris Qu'ils aient perdu Contre héroïque Car ils ont besoin De beaucoup d'expérience Je pense qu'ils ont la même philosophie Que nous dans ce tournoi Pas de pression C'est facile de dire Pas de pression Mais apprendre C'est parfait Donc voici l'interview De notre ami Xtaz Qu'est-ce que vous en avez pensé Comme d'habitude Xtaz c'est quand même Quelqu'un d'assez sincère Qui dit les vérités C'est quelqu'un qui est droit Dans ses bottes Qui ne trahit pas Ses convictions Qui ne trahit pas Sa philosophie Et donc pour le coup Ça paraît plutôt clean Donc il nous dit Qu'en juin déjà Le roster international Allait être mis sur place C'est logique Parce que derrière On savait que Apex avait contacté Double Poney Pour recruter Afro Ebody Ou Joko Ebody Je sais plus Joko Ebody C'est Joko Ebody Et donc C'était vraiment prévu Depuis très longtemps Les changements Kyojin devait être kické Et Shox devait être kické Les deux devaient être kické Déjà depuis 6 mois Donc Les sorties Story Storytelling Pour essayer de rafistoler Pour lisser un petit peu L'image des gens Et tout Alors qu'on nous prend Pour des cons Je trouve ça Pas foufou Je trouve ça pas beaucoup Je trouve ça vraiment pas beaucoup Là on parle de juin Les gars On parle de juin Rendez-vous compte Juin Il y a juillet Il y a août Septembre Octobre Le Major c'était quand ? C'était novembre 5 mois avant 5 mois avant frère Alors très certainement Que Shox et Kyojin Ils étaient pas au courant Que tout ça Ça a été fait dans leur dos Mais Apex Il était obligé d'être au courant C'est le leader in game Peut-être que même Mizuta et Zibou Ils en savaient rien Parce que ces mecs là Ils prennent pas part Au débat Au roster move Ils sont là pour mettre Ixaz le sache C'est sûr parce que Le coach allait être maintenu Mais Apex est obligé Parce que c'est lui Le leader in game On va forcément lui demander Son avis Et c'est lui qui a pris Contact C'est lui qui a pris Les initiatives Qu'on contacte avec Double Poney Pour recruter Bodhi et Djoko Donc forcément Qu'on nous raconte de la merde Forcément qu'on nous raconte De la merde Non mais Moi je suis pas là Pour essayer de savoir Ce qui s'est passé En interne Ça c'est du voyeurisme Tu vois Là c'est de la curiosité Mal placée Moi je pense que Quasiment tout le monde En a rien à faire De comment ça s'est passé Ces histoires Tout le monde s'en fiche De comment machin Qui a été payé Combien et tout C'est un petit peu De curiosité Mais on s'en fiche Là le problème Où nous ça va nous Ça va nous attirer Encore plus C'est parce qu'on nous a pris Pour des cons C'est parce qu'il y a Une interview de Néo De 45 minutes Sur un PV Pour nous faire croire Que le mec il a dit Moi je suis un homme J'étais au major J'ai pas pu leur cacher J'étais obligé de leur dire Direct après leur défaite Moi c'est international Je veux aller compétition C'est faux Six mois après Six mois avant T'étais déjà en train De vouloir les kicker Dis nous les choses C'est là où Je suis dégoûté C'est parce qu'on nous ment C'est parce qu'on nous a menti Donc derrière J'ai envie de savoir Tous les éléments Pour pouvoir Les rabâcher en public Pour pouvoir derrière Cracher Bon ça va me retomber dessus Mais pour moi c'est ça quoi Pour moi c'est ça Après voilà C'est pas nos structures Je pense que les mecs On en a strictement Rien à faire Strictement rien à faire Petite chronique Qui va Qui va faire pleurer Petite chronique Qui va faire pleurer Les amis J'espère que vous êtes prêts Et donc là On va parler De De shit De hack Hack Shit C'est incroyable Une nouvelle manière Une nouvelle manière inédite De De hacker Les gens J'ai vu ça Je suis Époustouflé Je ne sais même pas Comment c'est possible D'arriver à cette prouesse Et malheureusement C'est du génie C'est du génie démoniaque Mais c'est du Génie Quand même Donc voilà Il y a un nouveau shit Donc il y a un mec Qui va vous DM Et réclamer de l'argent Pas une grande somme non plus Parce que c'est quelque chose Qui doit être réalisable Donc Entre 50 100 200 300 400 500 500 $ Ou alors Il vous menace De vous bloquer la queue En matchmaking Et derrière On voit que le mec Il ne peut plus queue Il lance des queues En matchmaking Comme vous pouvez voir Sa queue Et boum Ca cancel d'un coup Il va lancer En un ranked Sa queue Et boum Ca va lui cancel Etc Par contre Il peut aller Sur les serveurs De la communauté Il ne peut plus lancer Bien évidemment Les serveurs Comme ça également Mais il peut aller Sur les serveurs De la communauté Et aller se balader Donc sur les serveurs Comme ça Comment c'est possible C'est une dinguerie Alors là je fais Cette chronique Parce que Un peu de prévention Déjà Un peu de prévention Déjà Comment c'est possible D'arriver à cette prouesse Parce que là Il faut m'expliquer C'est hacker des gens T'as cliqué sur rien du tout Le mec te DM Il te dit Ah gros Je vais t'enlever ta queue Donne moi des skins Donne moi 50 balles Et tout Tu vois que ça arrive Il va te dire Bah bah vas-y Tu vois Je te débloque tranquille Donc vaut moi 100 balles Donc faites très attention J'espère qu'il va y avoir un fixe J'espère qu'il va y avoir un fixe Très vite De quelqu'un de la communauté Etc Ca ça a buzzé Il y a deux jours Ca ça a buzzé Il y a deux jours à peu près Le scam C'est voilà C'est SGO Il y a de l'argent Il y a des skins Ca vaut de l'argent Au delà de ça Au delà de ça C'est des êtres humains Donc les gens peuvent se scammer Les uns les autres Faire du blackmail Du chantage Et ce genre de choses Donc voilà Bien sûr que c'est des raclures Mais c'est comme ça Il y a beaucoup d'argent en jeu Sur Counter Strike Les skins ont une valeur Absolument Incommensurable Donc pour le coup C'est totalement logique Que ça existe C'est triste C'est désastreux C'est dégueulasse Mais ça existe Donc là Je fais cette vidéo Je fais cette petite chronique Pour faire de la prévention Là dessus Faites très attention N'ajoutez pas les gens en amis N'acceptez pas les gens en amis Même des mecs Qui vont vous ajouter en amis Pour faire des matchmaking Faire copain copain avec vous Sur des team speak Sur des discords Au bout d'un mois Au bout de deux mois Ils vont dire Hey frérot ça va ça On est des frérots maintenant Prête moi ton skin Je te jure je vais te le rendre Et tout machin Faites très attention avec ça Faites très attention avec ça Parce que les gens sont pas vos amis Ils sont patients Au final il est sur le pc Toute la journée le mec Il en a rien à foutre De rester deux mois Trois mois A faire des mm avec vous Et à vous faire croire Que c'est votre pote Et tout Ça arrive à des milliers De personnes Ça arrive à des milliers Les scams aussi avec du phishing Il suffit que vous mettiez Des skins en vente Dans le marché de steam Ou des skins en vente Sur skin baron Prenez mon lien skin baron Merci beaucoup Point d'insclamation skin baron Et vous l'avez dans la description Sur youtube Je touche une commission les frères Par exemple vous mettez En vente un skin sur skin baron Le mec retrouve votre profil steam Il vous ajoute Il fake d'être skin baron Il s'appelle bot 28 28 skin baron Il met la pépée de skin baron Il clean un peu son truc Vous croyez que c'est skin baron J'ai des gens qui sont venus me DM En me disant Malek t'es une merde Tu scams les gens Skin baron C'est du scam Y'a pas de scam Chez skin baron C'est super legit C'est super clean Les mecs sont là depuis des années J'en atteste Je mets ma parole en jeu Je l'atteste C'est juste qu'il y a du phishing Y'a des mecs qui vont Usurper l'identité du truc Se faire passer pour tel site Et tout Et c'est pareil de skin baron C'est pareil pour tout Tout plein d'autres sites Totalement legit Y'a pas mal de gens Qui ont cru parler Personne Et que c'était pas la bonne personne Et y'a plein de gens Qui acceptent des trades Et tout Ne le faites pas Faites très attention Et faire sauter l'authentificateur Je crois sur le mobile Quelqu'un m'avait expliqué Que c'était faisable Peut-être pas que c'était facile Mais que c'était faisable Donc faites très attention C'était une petite chronique prévention Parce que Y'a constamment Des nouveaux moyens Des nouvelles méthodes Pour essayer d'enculer En fait tout le monde Parce qu'il y a de l'argent en jeu Et rendez-vous compte Que les mecs passent De toute façon Du temps sur le PC Suffit qu'ils entendent parler D'une technique Ils vont l'essayer Et ce genre de choses Et donc faites très attention Les gens sont très malveillants Gardez vos skins Gardez vos comptes Cliquez sur le moins de liens Possible Très chelou et tout Cliquez pas trop Voilà Cliquez pas trop sur les liens Et vous logez surtout pas Quand vous cliquez Quand vous cliquez sur un lien Vous voyez un site chelou Ne vous logez surtout pas Surtout Parce que vous cliquez encore Si c'est pas des fichiers exécutables S'ils connaissent un petit peu Dans ce genre de conneries Du réseau Et tout Comment c'est possible D'arriver à un exploit comme ça Où je sais pas moi Sur CSGO J'ai pas accès A des comptes A des profils des mecs A leur adresse Et tout C'est très bizarre C'est vraiment très 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 bizarre On peut enchaîner maintenant Avec un truc exceptionnel Avec un truc exceptionnel Et là pour le coup Gros coup de gueule Gros coup de gueule Ou pas Gros coup de gueule Ou pas Je sais pas trop Gros coup de gueule Ou pas Je ne sais pas trop Qui a vu Match fixing Voilà Match fixing Match truqué Et là ça part très loin Voilà Ça part très très loin Parce que Ça a été publié Le 19 février Nous sommes actuellement Le 21 février Au moment où On fait cette émission Et là C'est en train de prendre Une ampleur absolument folle C'est un peu étouffé Parce qu'il y a les IEM Katowice Qui sont en train d'être joués Et donc cette histoire De match fixing Est en train De s'évaporer Mais ça fait quand même Son petit buzz Je pense que ça ferait Plus de buzz Si c'était pas forcément Dans le tournoi en question Il faut savoir que ça s'est passé Donc là maintenant Ça concerne Navi Donc la meilleure équipe du monde Avec le meilleur joueur du monde Et c'est pendant Les IEM Katowice Donc là on part D'un match truqué Actuel Maintenant Tout de suite Pas il y a 6 mois Pas on a découvert Qu'il y a 6 mois Il s'est passé des trucs Et c'est très bizarre C'est très bizarre Vous allez me dire Ce que vous en pensez Si c'est chaud Si c'est pas chaud Voici 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 les informations Donc mes amis On se retrouve donc Avec Un potentiel Bet Sur le fait D'acheter Une M249 Avec une cote A 500 Une cote A 500 En achat De M249 Faut savoir que Personne n'achète Ce gun A haut niveau Et que quelqu'un En fait A bet 20 dollars Il y a un mec Qui a bet 20 dollars Et qui l'a tweeté Publiquement J'ai tweet 20 dollars J'ai bet 20 dollars Sur la M249 Quoi t'as 500 Lénine Lénini Là Que vous voyez C'est le plus gros Caster Russophone De la planète C'est l'équivalent De Goals D'accord Goals Le brésilien C'est la chaîne Maincast Donc elle fait plus De vues Que le Main event Des blasts Des ESL Des événements Tier 1 D'accord C'est le maincast C'est la TV principale Russophone D'accord Et donc là Il bet 20 dollars Sur le fait Que Navi Va Soit Soit Simple Soit Boomy Soit Beat Soit Electronique Soit Perfecto Il bet 20 balles Qu'ils vont acheter Une M249 A une cote à 500 D'accord Avec 20 dollars Il le tweet C'est retweeté Par ce mec là Donc dès que c'est retweeté Par ce mec là Les joueurs de Navi Le voient C'est public Et donc Perfecto Beat Simple Ont vu ce truc là Et donc là En plein match Navi Contre Je ne sais pas Quelle équipe Voilà C'était le 19 février A 8h30 Du soir Vous pouvez aller voir le match Je ne sais plus c'était quel match Les gars Sur Mirage Il y a Notre ami Perfecto Qui baille Une M249 Et qui la jette au sol Donc il ne va pas jouer avec Mais il va le faire Ce qui fait que Le mec Qui a parié Eh ben Il va Il va remporter son bet Avec une cote à 500 Sur 20 dollars D'accord En fait les mathématiques Les rois de la calculette Dites moi combien il a gagné C'était contre Furia le match On voit que Navi A pris un screen Et donc l'a tweeté Parce que Ils sont au courant Que le bet A été placé Il faut savoir que le bet A été placé Sur le site De Paris Légal Qui est autorisé Selon les pays Etc Qui est le sponsor De Navi D'accord Sur leur maillot et tout Il y a C'est GGbet je crois Ou Betway Je ne sais plus Et donc On parle d'un D'un manque d'intégrité De Que c'est totalement illégal Parce que le bet A été fait Sur leur sponsor principal Que eux L'ont mis en avant Etc Donc il y a un aspect Il y a un aspect Où c'est du match fixing C'est pas du match fixing Ils n'ont pas match fix Ils n'ont pas fait exprès de perdre Et ce genre de choses Est-ce qu'on en fait toute une histoire Est-ce qu'on en fait pas toute une histoire Le truc c'est que là Le mec fait une enquête Et voit que En fait Sur toute la carrière De Perfecto La M249 N'a été achetée Jamais Zéro fois Sur toute la carrière de Perfecto Ça n'a jamais été fait Bon Si c'est un misbu Pas un misclic Etc Tu peux te défendre de ça Et il donne une M249 Qui est stat track Avec zéro kill dessus Donc c'est-à-dire que Même en matchmaking Etc Le mec n'a jamais joué avec ça Donc l'enquête est allée loin Le mec est allée très très loin Et donc aujourd'hui On a encore Lénine Qui a tweeté derrière Putain MDR Je me suis marré Comme un ouf Au moment de l'achat De ça On l'a fait les mecs On l'a fait Donc il y a un aspect Il y a un aspect jovial Il y a un aspect Ultra second degré Où on dit Putain c'est les boss Voilà on a mis bien Le fréro et tout Voilà si c'est un mec De la communauté Il y a un petit bet A 500 à gagner Tu vois Une cote à 500 à mettre On le fait C'est rigolo Le truc c'est qu'aujourd'hui Ca prend une ampleur dingue Où on parle de match fixing De manque d'intégrité De manque d'éthique En plus Ses navis On parle Que c'est son sponsor Et tout Donc c'est pour faire du buzz Pour faire de la pub Pour ce genre de truc Qui est immoralement Moralement pardon Incorrect Donc ça va loin Donc ça va loin Moi je suis mitigé Moi je suis mitigé Franchement je trouve ça marrant Je vous cache pas Que moi pour le coup Je trouve ça ultra rigolo Comme on Faut pas se prendre la tête Faut pas prendre Faut pas le prendre au sérieux Le truc Et c'est les merci pour le sub Je pense qu'il faut pas Le prendre au sérieux De dingue le bail Et moi je le prends vraiment A la rigolade Et je trouve ça Marrant Parce qu'on voit Que les tweets sont spontanés De la part de Navi De la part de Lénine Le perfecto qui lâche la même C'est cool C'est arrivé une fois Le truc c'est que si ça se reproduit C'est très très bizarre C'est très très bizarre Parce que là Tu peux faire de l'argent Sur des bêtes Sans enjeux Et le match fixing Serait réel Parce qu'il suffit Que tu fasses ça Sur tous les matchs Tu gagnes 8 à 0 9 à 0 T'as 16 000 dollars Bah t'achètes un pépébizon Quand t'as 35 Hop J'appelle ma cousine Au bled Ouais Quand t'as 35 là Ouais Rune 8 Ouais je vais buy un pépébizon Ouais tu coco C'est que pour toi Fais pas croquer l'info Donc là on parle de match fixing Qui serait absolument indétectable Sur des mises buy très chelous Et c'est là où ça peut devenir Ultra négatif Donc pour moi Aucune sanction Rien machin et tout Ça pue la merde Gros avertissement Faudrait mettre un gros gros avertissement Que ça parte pas vraiment en couille Qu'il y ait des mesures Qui soient prises Par le SIC Enfin eux c'est des banleurs Il y a personne qui peut mettre des sanctions A rien du tout Il n'y a pas de fédération sur CSGO Mais Valve Ou quoi que ce soit Enfin on s'en bat les couilles Mais c'est chelou Tu vois C'est un truc où c'est très bizarre Vous qu'est-ce que vous en pensez Spammer à fond Là dans le chat Les commentaires aussi sur Youtube Je rappelle que ça Ce sera sur Youtube Donc forcément Je parle également pour les mecs sur Youtube Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est cool Est-ce que c'est pas cool Abonnez-vous Bien sûr Abonnez-vous Sur Twitch Sur Youtube Partout Sur Twitch c'est payant On a 755 C'est payant Sur Youtube c'est gratuit Pour l'insclamation Youtube Ceux qui sont sur Twitch Qui sont pas volés Il y a des bêtes à se faire Sur les knife run Tu peux parier sur tout Moi même je donne les pronos Sur Discord Pour ceux qui ne savent pas 80% de bons pronos Sur 2 ans et demi De pronostics Le king du prono Tu sais c'est qui Mais je sais qu'il y a des pronos Que tu peux aller sur tout Tu peux parier Un jour j'ai quelqu'un Hiro Tout le monde connait Hiro Là sur mon stream Hiro c'est le mec Qui me fait les bignas Et qui gère le Discord Hiro ce gros chien De la casse Je sais pas s'il est là Sur le live Un jour il m'envoie un bet Qu'il a fait gros De Vitality Il y a 3 mois Oh la la Merci pour les tutos Et tout le reste Merci à toi Mon ami Valjou C'est très gentil Un jour il m'envoie un bet Écoute moi bien J'ai pleuré de rire J'ai pleuré de rire Il a misé 10 ou 20 euros Je sais pas Que Kyojin Faisait moins que 15 kills Il y avait une cote à 2,5 Bah il s'est régalé frère Va voir les statistiques de Kyojin Je peux t'assurer Que statistiquement Le mec ne dépasse quasiment jamais Les 15 kills avec Vita Et t'as que des trucs comme ça Où tu peux miser Sur plus de 15 kills Moins de 15 kills Selon le joueur Et tout machin Pas forcément la win La défaite Une map Deux maps Un map Deux map Trois Et t'as vraiment des trucs Individuels Tu peux miser sur les taux de headshot Il y a plein de trucs Où tu peux te marrer de ouf Et un jour il m'a envoyé ça C'est une avec l'autre Et je me suis mais genre Éclaté de rire Non parce que les cotes Les cotes là dessus Tu peux pas prendre le risque De mettre une cote à 1,09 Là dessus Parce que ça n'arrivera jamais Tu sais les bookmakers Quand ils font les trucs C'est sur Ils le font C'est pas des bookmakers Qui connaissent CS C'est pour ça que je les baise Vraiment très Très régulièrement Je dis pas facilement Mais très régulièrement Parce que des fois Tu rentres des cotes à 6 Et tout connaisseur de CS C'est que la cote à 6 Elle est vraiment potentiellement Faisable T'as un BO3 De Navi Qui va affronter Je sais pas moi Une autre équipe Du tier 2 Genre CPH et tout Tu sais très bien que CPH Ils peuvent mettre une map Tu mets une map CPH La cote elle est à 9 Frère La cote à une map Elle est à 4,5 Hop ça passe T'es pas un génie frère C'est juste que c'est CSGO Tout le monde est fort Les mecs peuvent mettre des maps Y'a pas de soucis Et sur ce genre de choses En fait les bookmakers Ils équilibrent les cotes En fonction de De la tendance De la réputation Pour couvrir leurs pertes Et pas forcément Sur la probabilité réelle Du fait que ça peut se passer Ou pas C'est vraiment sur Si t'as 100 personnes Qui parient sur Navi Et bah Il faut mettre une cote A 1,09 sur Navi Et de l'autre côté C'est une cote à 15 Parce qu'en fait Tu sais très bien Qu'il y a très peu de gens Qui vont miser de l'autre côté Alors que dans le foot C'est pas comme ça Quand t'as des grosses rencontres Équipe A Équipe B T'as cote à 2 Cote à 2 En gros c'est comme ça Sur CS c'est pas du tout comme ça Il y a un déséquilibre Qui est fait en fonction De la réputation Des fois t'as vraiment Des équipes du tier 3 Qui sont sous coté de ouf Que personne ne connait C'est pour ça que je donne Mes pronos sur le tier 3 En général Et 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 Ils jouent contre des gros De temps en temps Des T2 et tout Des noms Des noms qui sont connus Des Dignitas Des Madlion Tu vois Ne serait-ce que des équipes Comme ça du T2 T3 ils vont mettre une map C'est sûr Et là tu rentres une cote A 3,5 frère Ouais super Malais le prono Un peu ACS frère Tout le monde y arriverait Après c'est moi le boss Ça c'est sûr Donc voilà Qu'est-ce que vous en avez pensé De cette chronique les frérots En mode match fixing Tout ça là Ça pue Ça pue pas Est-ce que Je pense que vu la spontanéité Du truc Que Navi le tweet Que le mec il le tweet En mode Ouais we did it guys Let's go Je pense que c'est vraiment spontané Qu'il n'y a pas de méchanceté C'était plutôt bienveillant Et tout Il y a Voilà Ça fait un bad buzz de malade Parce que c'est On sent que c'est C'est shaky Tu vois C'est un peu shaky Mais on sent On sent qu'il n'y a pas de malhonnêteté Derrière Je le pense comme ça Par contre Ça peut aller très loin Comme j'ai expliqué Derrière Imagine tes joueurs pro Tu fais plus de mal Tu fixings Il n'y a pas de Tu perds Tu gagnes Tu fais des trucs Tu fais des trucs tout pourris Tu prends pistoles Tu dis je baille du Elberetta Cote à 6 Tous les pistoles Tu bailles du Elberetta Tout simplement Il y a plein de trucs comme ça Tu vois Anti-écho Bonjour Je baille un Zeus Je sais pas comment expliquer Mais t'as vraiment des situations comme ça Tu peux parier sur des knives En mode Est-ce qu'il va y avoir un knife dans le match Cote à 15 Tu prends Tu mets 10 balles Tu fais tout pour mettre un knife sur ce match là Gros tu réussis A haut niveau tu réussis Tu demandes à 3 mecs en écho De te baille ta mort Toi tu te caches derrière une caisse Tu prends Tu knife un mec frère Si tu veux réellement mettre un knife En réalité C'est plutôt faisable Je sais pas que c'est facile Mais c'est plutôt faisable Donc on en est là Allez on enchaîne On enchaîne avec Parce que c'est pas fini les gars Putain quelle émission exceptionnelle On est déjà sur 2h 2h les frérots Petite news intéressante Petite news intéressante Avec HLTV qui fait peau neuve Le site de référence de Counter Strike Voilà Qui change un peu Qui modernise un petit peu son interface Et qui met en place les coachs On voit les coachs maintenant dans les équipes Donc je trouve ça super C'est des mecs de Londres Qui sont très peu plébiscités Très peu mis en avant Pas pour des coachs de ricains Eux c'est des merde Mais eux par contre c'est bien Qu'ils prennent un peu de l'amour Là c'est pas mal Truc intéressant les frérots Le nouveau maillot de Virtus Pro Voilà Qui fait pas polémique Mais les gens en ont parlé Parce qu'en fait Devant à la place des sponsors Eux ils ont mis des sponsors ailleurs Et ils ont mis les pseudos des mecs Je trouve ça plutôt sympa Je trouve ça plutôt sympa Parce que en fait Les gens qui ne connaissent pas CSGO Qui ne connaissent pas la compétition Vont googler Yekinda Vont tomber sur lui très certainement Et donc ça va Le faire monter en cote Et surtout Les sponsors ici Bah de toute façon ils servent à rien Parce que quand t'es assis On voit même pas ton maillot Quand t'as des caméras On voit que ta gueule Donc c'est pour ça que maintenant On voit des sponsors sur l'école Les sponsors sur les manches Et ce genre de choses C'est parce que c'est ce qu'on voit C'est comme pour Comment ça s'appelle Les pilotes de Formule 1 Et tout Dans leur combinaison Y'a beaucoup de sponsors sur l'école Sur les manches Sur les casques Et tout C'est parce que c'est ce qu'on voit T'as pas de sponsors sur tes cuisses T'es dans l'habitacle frérot T'es dans le cockpit Voilà Donc Est-ce que vous aimez vous Le Yekinda ici Façon sponsor Il est vraiment fait façon sponsor Donc l'idée De ce que j'ai vu C'était vraiment en mode Pour que ce soit Googler Pour que ce soit Googler A fond Petite news Petite news Petite news Trisounette Petite news Trisounette Côté Taillou Les frérots On a Somebody Qui prend sa retraite Donc je pense que c'est quelqu'un Qui a fait kiffer un petit peu Toute la scène Et c'est une petite news Plutôt sympa Voilà Plutôt sympa On dit au revoir à notre ami chinois Qui était super bon Je trouve Pareil Petit fanart de qualité En Rubik's Cube En Rubik's Cube Je sais pas combien de temps Ça prend de faire ça C'est fantastique Et donc on a Je présume Je présume Un fan ukrainien Qui nous fait Qui nous fait ce magnifique fanart En Rubik's Cube De Simple Tout le monde aura reconnu Simple Bien évidemment Donc je tiens mon chapeau Pour le frérot Qui nous fait Un petit truc plutôt sympa On enchaîne On enchaîne en balle Les frères On enchaîne en balle Avec Impérial Impérial Qui recrute The Last Dance Les Brésiliens Fallen FNX Balls Fair Vini Avec un petit trailer Pour qui est-ce que tu as dance ? Un petit trailer En portugais C'est Ben Tête Qui remplace Elle existe Pour expresser Nosses emoções Les Brésiliens La Last Dance Taco Il est chez GodSend Voilà Petit trailer Sympa Pour les nostalgiques Pareil On enchaîne Avec Toujours De l'actu Et les français Voilà Qui sont recrutés Kyogin Qui trouve une maison Falcon E-Sport Équipe Samoudienne Qui pèse Très très lourd 4 kills 1 flic Pour ceux Oh no way Makazin Found the no-scope On to Thomas And now he's just running Oh sweet Jesus This guy Connected to the face Kyogin 1v3 Oh Kyoz il a percé Kyoz faisait des majors avant ça Donc il avait percé bien avant Il était avec moi chez Epsilon Pour former Former au FC Cafardinho Parce qu'agile en confiance Et agile en confiance Voilà la petite équipe Falcon E-Sport Qui est sur Fortnite Etc Très bonne réputation C'est la structure Numéro 1 Au Moyen-Orient Dans le golf Et saoudienne Voilà Tout simplement Donc plutôt Plutôt pas mal Plutôt Plutôt pas mal Alors là C'est très difficile à lire Mais petit drama Aux Etats-Unis Donc c'est des équipes En ESL Pro League C'est équipe en ESL Pro League NA Donc des pseudos Qu'on connait pas Parce que la scène américaine Est totalement décédée Donc c'est le sub sub top Et donc là Il y a des kicks Il y a des mecs Qui quittent l'équipe Machin A un jour du roster lock Parce qu'il faut soumettre Les équipes C'est n'importe quoi Et là Le mec nous dit Player that doesn't talk In practice Voilà Là on est bien Le mec il ne parle pas Il court sur Les adversaires Mid D2 Pour la première semaine De Prague Parce que Il dit Ses enfants Sont des merdes Je leur cours dessus C'est gros noob J'avais pas vu De tweet Drama Comme ça Depuis 1998 Voilà Donc Parce qu'il y a ce mec là Qui dit Je me barre de cette équipe De chiens En gros Dans son bordel Et là T'as tous les joueurs Qui lui sont tombés dessus En mode Le mec est hautain J'avais Ça faisait très longtemps Que j'avais pas vu De tweet comme ça Pipi caca D'enfant Ça faisait vraiment des années Que j'avais pas eu droit à ça Alors Tous les anciens de CS Se sont barrés Il y a eu Un renouvellement De pool de joueurs Avec les jeunes Et tout On le voit De toute façon En Europe Avec les académies Les monésies Les torsies JDC Les physis Tous ces mecs là Qui sont en train de popper Un peu partout Mais là Aux Etats-Unis Ils font fort Franchement Ils font fort Ils sont allés chercher Des mecs C'est des résidus De capote C'est n'importe quoi Donc faites vous kiffer Voilà Bien sûr Je vous mettrai tout Dans la description là Si vous voulez Aller vous régaler Régalez vous Très bonne nouvelle Très bonne nouvelle Pour la scène CS Avec OG OG bien sûr Structure absolument Mondialement connue Extraordinaire Qui lance Un appel À des applications Donc à des CV Machin On peut On peut postuler Voilà On peut postuler Pour être recruté En académie Voilà Donc je trouve ça bien Je trouve ça bien Je trouve ça bien Que ce soit fait De cette manière Je trouve ça vraiment bien Qu'ils le font comme ça Pareil ouais Debs Franchement je te dis la vérité Je trouve que c'est fantastique De le faire de cette manière Alors là ils ont fait un tweet Ils ont dit Ah les gars On recherche une équipe CSGO Académie Envoyez nous vos CV Donc envoyez nous Vos fiches ESA Faites nous des beaux CV Avec vos photos Faites notre carré Donnez nous Vos objectifs Donnez nous Vos résultats Et ils peuvent recruter Absolument tout le monde J'espère du fond du coeur Qu'il y a des équipes françaises Qui peuvent aller Apply Pour des rosters De ce style là Parce que OG les gars C'est quand même très costaud Et on peut voir que Ça veut investir Dans des académies Et tout C'est des miettes D'argent C'est des miettes d'argent De prendre des académies Pour des équipes De ce calibre là Donc je trouve ça fantastique Et c'est la première fois C'est la première fois Qu'on voit une demande Faites de cette manière En général Voilà Fnatic Ils ont pris des suédois Astralis Ils ont pris des danois Mouz Ils ont pris un peu de tout De toutes les nationalités Là pour le coup Navi Ils ont pris des russophones Des ukrainiens Des russes Et tout Parce que voilà C'est leur nation Et tout Ils sont attachés Bien évidemment A leurs racines Et là pour OG J'aime bien J'aime bien ça Tout simplement On enchaîne Avec de l'académie Toujours Et Gambit Qui nous refont Gambit Youngster Rappelez-vous Gambit Youngster Qui était l'équipe Qui est actuellement Hobbit Shiro Etc Qui a terrassé absolument Toute la scène Compétitive Et qui derrière Sont passés Gambit Ils sont passés Main line-up Et là Gambit Youngster Vont se relancer Avec une équipe Academy Voici les joueurs Je n'en connais aucun Ça teste un petit peu A droite A gauche Donc on a encore une fois De l'académie Chez les russes On voit que Voilà Ça veut Ça veut miser Ça veut miser sur le futur Et c'est une très 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 bonne nouvelle Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada